... Voilà. Bien. Je vous remercie de bien vouloir vous installer. Nous allons démarrer en un petit problème. Nous avions indiqué dans le programme de cette séance qu'elle serait démarrée à 18h. Et puis la presse, la radio, l'annonce à 18h30, qui était l'heure, effectivement, un peu habituelle des séances précédentes. Mais enfin, il y a déjà quand même suffisamment de présents. Les autres nous rejoindront et nous pardonneront de façon à ne pas trop tarder. Bon. Je répète ce que j'ai déjà dit ce matin, mais tout le monde n'était pas là. Nous menons ce débat public. Je suis Roland Pellet, le président de la commission particulière, qui a été chargé par la commission nationale de l'organiser sur ces 13 semaines, de la mi-septembre à la mi-décembre. Claude Brévant, ici présente, est l'animatrice des deux séances d'aujourd'hui, membre de la commission particulière. Jacques Roudier, dans la salle, membre de la commission particulière. Et la quatrième ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Voilà. Donc, nous le menons dans le strict respect des règles sanitaires, donc masques, etc. Lorsque vous prendrez la parole, on vous tendra un micro que vous ne toucherez pas. Voilà. Seuls les intervenants dont je suis en ce privilège, de toucher le micro, mais sinon, il faut le nettoyer entre chaque personne. C'est un peu fastidieux. Donc, on essaye de l'éviter. Voilà. Et on respecte, bien sûr, les distances. Et comme vous le voyez, nous avons, aujourd'hui, la question se posait peut-être moins, parce que c'est une belle grande salle dans laquelle nous logeons assez aisément les personnes qui sont inscrites. Donc, nous n'avons pas eu à limiter les présences, comme c'était le cas dans d'autres séances antérieures. Et nous avons, par ailleurs, comme toujours, des présents, non pas virtuels, ils sont bien réels, mais présents à distance, à travers YouTube. On utilise alternativement Zoom ou YouTube. Bon, chacun connaît maintenant, je pense, ces dispositifs. Donc, on est aussi suivi de l'extérieur. Et des questions peuvent être posées par tchat, par termes de YouTube. Il y en a eu peu ce matin, mais quelques-unes quand même. Voilà. Je ne vais pas réexpliquer le débat public et ses principes. Nous l'avons fait au cours des séances antérieures, la séance d'ouverture. S'il y a des questions à ce sujet, elles seront les bienvenues. Je vais donner la parole tout de suite à M. le maire de Lefrancou, qui a la gentillesse de nous accueillir dans cette belle salle, je dois dire, et pour un petit mot d'accueil. Il était là ce matin, mais on a eu un petit malentendu sur ce point. Donc, il va nous accueillir cet après-midi. Alors, en principe, il faudrait que je nettoie mon micro. Je ne sais pas si avec ça que je fais ça. Voilà. Je nettoie mon micro. Vous voyez, on va immédiatement mettre en pratique les principes qui nous pouvaient là. Voici, M. le maire. Merci bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre belle ville de Lefrancouc. Nous sommes directement impactés, comme nos voisins du littoral, je pense à Zuitcote, à Bredune, à Dunkerque, par l'implantation du projet éolien offshore. C'est pour cela que nous avons au sein de notre équipe municipale, et je pense que nous sommes les seuls à avoir fait le choix de placer un conseiller délégué au projet éolien qui participe à l'ensemble des débats publics. Je vous présente Laurent Marquand, qui est à mes côtés. Pour rappel, nous ne sommes pas à l'initiative du projet. Nous sommes sur une phase d'analyse et de compréhension. Nous voulons préciser que nous ne mettrons jamais l'aspect financier en avant. Nous analyserons l'ensemble des arguments débattus. La biodiversité sera le point primordial de notre réflexion. Je remercie tous les interlocuteurs de grande qualité à nous aider à comprendre le projet, mais surtout les impacts qui en découlent. Merci à tous et bon débat. Merci, M. le maire. On va donc entrer dans le bifugé. Avant de démarrer, je voudrais savoir si beaucoup de gens ne connaissent pas le projet, qui sont ceux qui ne connaissent pas le projet. On va aller très vite sur la présentation, si on peut lancer la vidéo très rapidement, juste pour simplement rappeler comme elle entre en matière. Ensuite, je vous exposerez le déroulé de cette séance de travail. L'État français développe l'éolien en mer pour atteindre ses engagements en faveur de la transition énergétique. Le littoral dunkerquois a ainsi été identifié pour l'implantation d'un parc éolien en mer. Le projet est porté par deux maîtres d'ouvrage Éoliennes en mer de Dunkerque, EMD, composé de EDF renouvelables, InnoJSE et Enbridge. Et le deuxième maître d'ouvrage, RTE, réseau de transport d'électricité. Éoliennes en mer de Dunkerque est en charge du parc éolien en mer au large de Dunkerque. RTE assure le raccordement du parc éolien en mer au réseau terrestre. Le projet compte 46 éoliennes au maximum, 20 à 25 km de liaisons sous-marines et souterraines, un poste électrique en mer et un poste électrique à terre. L'implantation du parc éolien se situe à plus de 10 km des côtes. Les études en cours visent à garantir le respect des activités humaines, maritimes et l'environnement naturel. Le port de Dunkerque accueillerait la base de maintenance du parc éolien. Le coût global du projet est évalué à 1,4 milliard d'euros. La mise en service est prévue pour 2027 pour une durée d'exploitation de 30 ans. La production attendue correspond aux besoins en électricité sur une année de près d'un million de personnes. Informez-vous et donnez votre avis sur le site du Débat public. D'abord, sur cette table à ma droite, il y a des représentants de la maîtrise d'ouvrage, des deux maîtres d'ouvrage, qui se présenteront quand ils prendront la parole. Je voulais préciser que cette réunion, elle est vraiment dédiée à deux sujets, la question des mouvements sédimentaires et la question de la faune marine. Je vous demanderai, si vous avez des questions à poser, de centrer vos questions sur ces deux aspects, parce que l'ordre du jour va être assez dense et si on se disperse sur tous les aspects du projet, on n'arrivera pas au terme de notre programme. Alors, en fait, il y avait donc deux grandes parties, les mouvements sédimentaires, la faune marine. Je vais vous proposer, je pensais commencer par les mouvements sédimentaires. En fait, on va inverser, parce qu'on attend le professeur Transo, qui est professeur à l'université de l'île, qui devrait venir effectivement, disons, compléter les propos de la maîtrise d'ouvrage sur ces questions-là. Donc, on va commencer tout de suite par les aspects liés à la faune marine. Le premier intervenant, c'est pas M. Dranzo là-bas ? Non, c'est pas ça, je le reconnais pas. Je ne l'ai vu que sur Internet, mais je n'en ai pas lui. En premier intervenant, on va demander à M. Antonin Gimard, qui est de l'Office français de la biodiversité, qui avait effectué, enfin, qui avait été un des membres, qui avait effectué les travaux d'inventaire avant le lancement de l'appel d'offres. Donc, on va lui demander d'intervenir là-dessus, puisqu'en fait, au moment de l'appel d'offres, il y avait déjà une série de données qui avaient évidemment été récoltées, qui étaient ce qu'ils appelaient la levée des risques, qui est plutôt une espèce d'appréciation, en fait, des enjeux et des risques. Et c'est ça dont a disposé le maître d'ouvrage pour faire son offre, à la suite de laquelle il a été retenu comme lauréat. Ensuite, dans un deuxième temps, ils vous diront, les maîtres d'ouvrage, ils vous exposeront où on en est. Mais entre ces deux interventions, on aura une intervention d'un professeur d'université de l'ULCO, M. Rachid Amara, qui nous parlera de l'évolution, en quelque sorte, de la faune marine sur une période longue, puisqu'en fait, on voit que les campagnes de reconnaissance qui sont faites dans le cadre de ce projet sont faites sur une période courte, et que sur des périodes plus longues, il y a des évolutions, avec des répartitions assez différentes, des différents compartiments de cette faune. Ensuite, on abordera cette faune marine suivant trois compartiments distincts, parce que les méthodes de recueil de données et les dispositifs que le maître d'ouvrage envisage de mettre en oeuvre pour essayer d'éviter, de réduire ou de compenser les effets du parc éolien sur ces animaux sont assez différents. Donc, en fait, on abordera successivement les mammifères marins, la faune bintique et la faune pélagique. Et puis, in fine, on aura, de ces trois, de l'ensemble des ateliers, après avoir travaillé sur la question des mouvements sédimentaires, M. Amara nous parlera d'une approche un peu écosystémique de tous ces éléments, les éléments interagissants, y compris avec la faune aviaire sur laquelle on a travaillé plus spécifiquement ce matin. Donc, si on peut donner la parole à M. Antonin Dumas. Allez-y. Merci, M. de réintervenir. On vous écoute. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement essayer de parler de quelques connaissances qu'on a pu accumuler sur les précédentes études dans d'autres parcs éoliens et également les campagnes qui ont été réalisées dans le cadre de la levée des risques. Dans ce cadre de cette levée des risques, il y a eu trois campagnes qui ont été organisées. Une campagne d'acoustique passive ou si on veut résumer les choses, simplement, on a mis des micros dans l'eau pendant un an et on a écouté ce qui se passait s'il y avait des mammifères marins qui passaient à la proximité. Une campagne de survol aérien. Il y a eu six survols par avion et il y a eu une comptabilisation du nombre de mammifères marins et du nombre d'oiseaux qui ont été identifiés. Et une campagne d'observation par bateau ou pareil, ce qu'on appelle des transects, c'est-à-dire des lignes droites ont été réalisées sur une surface qui couvre à peu près l'endroit de la concession, l'endroit où sera construit le parc marin, mais un peu plus autour. Des observations, donc en bateau, avec des observateurs embarqués. Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, il y a deux techniques qui permettent plus facilement pour les mammifères marins de les identifier. C'est la technique acoustique et la technique de survol. Avec cette technique acoustique, les résultats des observations qui ont pu être menés sur un an d'écoute par quatre enregistreurs, quatre micros qui ont été mis dans l'eau, c'est grosso modo que tout au long de l'année, on a en moyenne sur la zone du site, pendant trois heures par jour, des mammifères marins qui fréquentent la zone et plus spécifiquement une espèce qui est le marsouin commun, qui est un petit dauphin avec, enfin, pas un petit dauphin, mais un petit délfinidé, qui n'a pas de rostre comme le dauphin à l'avant de la tête. Donc, ce marsouin commun représente 1400 observations sur les 1500 qui ont pu être faits lors des survols aériens. Il fréquente la zone pendant au moins trois heures par jour toute l'année et le pic de fréquentation qu'on peut observer, c'est vraiment dans cette période située à la fin du printemps, entre mars, avril, mai, où là, on arrive à des fréquentations qui sont de l'ordre de 900 individus par mois et neuf heures par jour de présence au sein du site. C'est ça, les premiers résultats qui ont été, qui ont permis d'être fournis. La recommandation, suite à ces études, ça a été d'obtenir une deuxième année de données, parce qu'on ne sait pas exactement comment se structurent les mammifères marins à l'échelle de plusieurs années de données, et d'élargir un peu la zone. Pour l'instant, les quatre écouteurs, les quatre micros qui avaient été mis en mer, il y en avait deux sur la surface de la concession et deux un peu à côté, mais pas très éloignées. Comme ce sont des espèces qui sont très mobiles et qui bougent beaucoup, les recommandations ont été faites d'agrandir un peu cette zone d'écoute pour arriver à des surfaces plus larges et de poursuivre également avec une deuxième campagne de survol aérien et d'observation par bateau. Ça, c'est pour les mammifères marins. Ce qu'on peut dire sur l'impact que peut avoir éventuellement un parc éolien sur ces espèces, c'est que l'impact principal, il se déroule durant la phase de travaux avec l'installation des éoliennes. Ça dépend beaucoup des méthodes de réduction parce qu'il en existe et de la méthode d'installation des éoliennes qui est choisie par le porteur de projet. Des simulations qui ont pu être faites dans un autre parc qui est situé dans la Baie-de-Seine, on peut dire que si on utilise un monopieux, ce qui est apparemment la technique prévue dans le cadre du parc éolien de Dunkerque et qu'on utilise la technique de battage de pieux, c'est-à-dire qu'on utilise un marteau hydraulique qui va frapper le pieux pour qu'il s'enfonce dans le sédiment. C'est la technique qui produit le plus de bruit sans aucune mesure de réduction. On a une perte d'audition qui est observée chez les marsons communs à 3 km à la ronde, c'est-à-dire un acouphène qui peut être permanent ou temporaire, mais un acouphène à 3 km à la ronde et une modification du comportement à 21 km à la ronde de ce lieu de battage. C'est un peu les premiers résultats des modélisations. Ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur les mammifères marins. Une deuxième chose, mais il n'y a pas eu d'études préliminaires de levée de risque, mais c'est un petit peu un retour de certains projets de recherche qui ont pu être développés, c'est sur la faune bintique. On distingue souvent faune bintique, c'est-à-dire ce qui vit sur les fonds marins et faune pélagique, c'est-à-dire ce qui vit dans la colonne d'eau, grosso modo les poissons et les mammifères et les cétacés. Donc, sur la faune bintique, l'implantation d'un parc éolien va provoquer un certain nombre de changements, notamment parce qu'il va y avoir des organismes qui vont venir se fixer sur les fondations des éoliennes. Ça va amener un certain nombre de mesures, ça va amener un certain nombre de nouvelles espèces à arriver et il va y avoir une modification du sédiment à proximité du pied d'éolienne là où ça sera construit parce que les courants vont être modifiés localement. Alors, ce n'est pas forcément une emprise qui est très grande mais à l'endroit du pied de l'éolienne va y avoir toute une modification des fonds bintiques. Ce qu'on peut dire c'est qu'à l'échelle écosystémique, on a un déplacement progressif des communautés là où on a l'habitude d'avoir des poissons plats, des verres de sable, des organismes qui sont spécifiques sur les fonds meubles, c'est-à-dire le sable, les graviers, etc. on observe petit à petit l'installation d'un certain nombre d'espèces qui sont plus spécifiques des fonds durs parce que ça se fixe sur les mâts d'éolienne et il y a toute une faune qui arrive avec des poissons qui vont venir manger par exemple les moules qui peuvent se fixer sur les mâts d'éolienne. Donc, il va y avoir une modification des communautés au sein même de ce parc. Si on regarde un petit peu au niveau de l'installation des câbles, ce qu'on observe très généralement et ce qui je suppose sera le cas ici au parc éolien de Dunkerque, c'est que la technique qui est privilégiée pour installer les câbles, que ce soit les câbles qui relient les éoliennes entre elles, les éoliennes au poste de raccordement ou le poste de raccordement en mer, ce qu'on appelle la technique de l'ensouillage. Alors, il faut imaginer une charrue qui va installer un câble sous-marin en profondeur et qui va tracer son sillon le long du sédiment marin pour arriver à relier le poste électrique en mer. Donc, sur cette technique, il y a évidemment un impact aussi sur les fonds marins puisqu'ils sont perturbés à l'endroit de ce socle de charrue. On estime que si on arrive à faire la plus grande partie en ensouillage, on observe une recolonisation des espèces entre 5 et 10 ans. C'est à peu près les conclusions qui sont tirées des groupes scientifiques, des groupes d'études scientifiques. Contre 5 et 10 ans, on a une recolonisation de la zone par la faune bintique. C'est un peu plus compliqué s'il y a des endroits où on n'arrive pas à avoir cette technique d'ensouillage puisque dans ce cas-là, ce qui est fait, c'est que le câble remonte un peu en surface et il est ensuite protégé par une technique d'enrochement. Et donc là, ça implique un nouveau substrat, des nouveaux sédiments qui sont intégrés, en l'occurrence des blocs de roche ou de béton et une modification et une modification de la faune qui est associée. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur les études qui ont pu être réalisées pour les mammifères marins dans la première partie avant l'appel d'offres dans la phase de levée des risques, les impacts qui sont potentiels. Ce qu'on peut observer en termes de retour scientifique sur la faune bintique et ce qui ressort de l'état de la recherche actuellement. Je ne vais pas parler beaucoup de la faune pélagique des poissons parce que historiquement c'est vraiment une compétence qui est plutôt dédiée à l'IFREMER et que l'Office français de la biodiversité n'a pas beaucoup intégré. Donc ça, c'est plutôt l'IFREMER. Soit M. Amara, soit d'autres personnes pourront éventuellement préciser les choses là-dessus. Y a-t-il des questions ou des demandes de compléments à l'intervention de M. Juma ? Non, pas nécessairement. Donc, est-ce qu'on peut demander à M. Amara ? On peut l'avoir en ligne ? M. Amara ? Donc, il est à l'université du littoral et de la côte de Pâle. Bonjour, M. Amara. merci d'accepter de travailler un peu avec nous. Donc, vous avez entendu l'intervention de M. Juma ? Et alors, on souhaitait que vous puissiez intervenir sur ce que vous savez des évolutions de cette faune marine sur des périodes un peu longues de manière à ce qu'on puisse un peu situer ou relativiser en quelque sorte les données que l'on a sur des périodes courtes par rapport à des évolutions plus longues et éventuellement par rapport à des projections. Allez-y. D'accord, très bien. Alors, si vous me permettez, je vais partager, faire une présentation. Ça sera plus simple avec une illustration. Donc, voilà. Alors, attendez, que je lance. Voilà, je ne sais pas, vous voyez, c'est bon ? C'est assez net ? Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'en termes de connaissances sur les évolutions à long terme, malheureusement, on a très peu d'informations, de données, tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu peu d'études ou alors les études qui ont été réalisées sont souvent des études, disons, qui sont fragmentaires, qui sont ponctuelles, voire même qui sont sectorisées, c'est-à-dire soit au niveau spatial, soit au niveau temporel. Et donc, on a du mal aujourd'hui à avoir une vision vraiment très complète de l'évolution, notamment dans ce secteur, des différents compartiments de la faune marine. Donc ça, c'est ce que je voulais quand même signaler. C'est un manque très important que l'on a. Alors, bien sûr, il y a les campagnes d'évaluation des stocks qui sont réalisées par IFREMER chaque année, mais qui concernent toute l'échelle, disons, de la Manche-Est, enfin, de la Manche et de la Mer du Nord. Mais à part ces campagnes-là qui sont dédiées à l'évaluation des stocks, on a vraiment très peu de connaissances. Donc voilà, ça, c'était un point important. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est vraiment quelques, disons, quelques données, quelques connaissances que l'on a actuellement sur ce secteur. Alors, bien sûr, c'est une présentation qui est amenée à contribuer au débat et à la réflexion. Alors, très rapidement, mais je ne vais pas m'étaler parce que je pense que ça sera repris, il faut rappeler que la zone d'études, enfin, le site d'intérêt, c'est un site qui est assez commun en termes de caractéristiques depuis des côtes de Calais jusqu'au, le long du littoral belge et plus haut. C'est quelque chose d'assez constant. C'est un continuum qui est constitué par des fonds de sable de fin avec la présence de bancs de sable d'une hydraulique. Il faut savoir que la faune que l'on rencontre dans ce secteur-là, généralement, est une faune, là aussi, qui est assez caractéristique de ce que l'on peut retrouver dans des secteurs assez similaires. c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment dans ce secteur-là un intérêt biologique particulier à la fois en termes, par exemple, de rareté d'espèces ou de variétés d'espèces présentes. Donc, voilà, c'est un site qui est quand même assez commun et qui ressemble à d'autres sites qui ont les mêmes caractéristiques. Alors, je vais passer très rapidement sur quelques compartiments qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, il y a le compartiment bintique, on a dit, c'est tous des organismes qui vivent sur le fond ou enfouis dans le fond. Alors, là aussi, pour ce compartiment, on retrouve une certaine diversité d'espèces. dans ce secteur, il y a 74 espèces bintiques qui ont été identifiées. On retrouve des peuplements qui sont très caractéristiques de ce genre d'écosystème. Et surtout, je reviens là aussi, c'est des peuplements vraiment qui sont très similaires à ce que l'on peut retrouver le long de tout le littoral du sud de la mer du Nord. Donc, il n'y a rien de très particulier à ce niveau-là. pour ce qui est de la macrofonde bintique, c'est-à-dire des animaux bintiques qui ont une taille supérieure à un millimètre. Alors, là aussi, c'est un environnement qui peut être assez riche. Vous voyez, des campagnes qui ont été réalisées ont mis en évidence 24 espèces de macrofondes bintiques. Alors, avec beaucoup de crustacés, notamment la crevette grise. Alors, ici, vous voyez sur cette carte la répartition des abondances de crevettes grises. Alors, plus c'est rouge, plus elle est abondante. Et on peut voir quand même que le secteur situé, on va dire, entre Gravelines et la frontière belge est quand même un secteur où il y a de très fortes abondances de crevettes grises. Alors, ce n'est pas le seul secteur. On voit aussi le long des côtes du Boulonnais, des estuaires de la Cange, de l'Otile, de la Somme. Là, également, des abondances très importantes. Mais voilà, ça reste quand même ce secteur de Dunkerque, un secteur important pour un certain nombre d'espèces de la macrophone bentique. En ce qui concerne les poissons, il y a eu un certain nombre de campagnes côtières qui ont été réalisées. On a pu mettre en évidence la présence de 37 espèces de poissons, dont 20 présentent un intérêt commercial, donc qui font l'objet d'une exploitation par la pêche. Alors, ce chiffre-là est comparable aussi à ce que l'on peut retrouver ailleurs en Manche et le long du littoral de la Manche. Mais ce que l'on peut souligner, c'est que le secteur de la zone de Dunkerque est quand même connu pour être une zone de frayère, c'est-à-dire une zone où les poissons se reproduisent, mais également une zone de nurserie, de nourricerie, c'est-à-dire où les petits poissons, les juvéniles, se développent. Donc, ce sont des zones qui sont très importantes. Alors, j'ai mis deux illustrations ici pour deux espèces disons importantes au niveau de la pêche, la sole et la pliche. On voit bien que les couleurs très rouges, notamment très près des côtes, indiquent, si vous voulez, la présence de zones de nourricerie très importantes pour ces espèces. Alors, ce sont également, bien sûr, vu la présence de poissons et d'organismes antiques, ce sont également des zones d'alimentation préférentielles pour la bifone et pour les mammifères marins. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail. Alors, comme je vous disais, au jour d'aujourd'hui, on a quand même très peu de connaissances parce qu'il y a eu peu d'études. Il y a un projet qui est le projet DUNE, qui est piloté par France Énergie Marine qui a démarré en 2019 et qui vise à améliorer des connaissances sur la dynamique écologique et sédimentaire des dunes sous-marines. Alors, d'un point de vue faune marine, ce projet a surtout comme objectif de caractériser la structure des communautés, que ce soit des poissons, le bentos, un méo faune, le plancton, dans différents habitats de bons de sable et de dunes hydrauliques, mais aussi d'analyser des liens trophiques, c'est-à-dire comprendre un petit peu comment fonctionne cet écosystème dunaire, notamment qui mange quoi. Alors, sans rentrer là aussi dans le détail, vous pouvez voir sur la carte de gauche les traits qui sont en fait des traits de chalut qui ont été réalisés de l'échantillonnage en mer dans différents secteurs. on a divisé la zone en trois secteurs, une zone disons côtière, ici onshore, une zone de transition et la zone offshore qui coïncide à peu près avec le secteur où seront implantées les éoliennes. Alors, juste pour vous donner quelques petits résultats par rapport à ça, on peut voir ici sur les graphiques que ce soit en termes de richesse spécifique, c'est-à-dire de nombre d'espèces différentes de poissons, mais aussi en termes d'abondance, c'est-à-dire de quantité de poissons, que l'on a un gradient qui va de la côte vers le large, c'est-à-dire plus on s'éloigne de la côte, moins on a d'espèces différentes de poissons et moins les abondances sont importantes. Alors, cela est valable également sur la macrofonde bentique, c'est le graphe du bas, c'est la même tendance, mais on l'a constaté également pour les organismes bentiques également. Donc, voilà, il y a un gradient qui va de la côte vers de là, c'est-à-dire que les zones très côtières sont les zones les plus riches et plus on s'éloigne, bon, voilà, on a des densités, des diversités différentes. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Je reviens juste, pardon, je reviens juste sur cette diapositive. En fait, l'intérêt, c'était surtout de cette étude, comme on est dans un système où on a des dunes hydrauliques et des bancs de sable, on voulait un petit peu mieux comprendre comment se répartissent ces espèces, comment se fait l'occupation de cet espace en termes de dunes et de bancs. Donc, on a fait des échantillonnages à différents endroits, c'est-à-dire, ça peut être au niveau des flancs des bancs, des sommets des bancs de dunes, entre des bancs de dunes, etc. Et ce qui ressort de ces études, alors, c'est des premiers résultats que l'on vient d'obtenir tout récemment, il y a à peine quelques mois, c'est que l'on voit quand même des assemblages d'espèces qui sont très différents suivant, justement, ces sous-habitats dunaires. Alors, ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte par la suite, c'est-à-dire que, voilà, quand on est au sommet d'une dune ou dans le creux d'une dune, on n'a pas forcément les mêmes espèces, les mêmes cortèges d'espèces, et il faudra prendre en compte cela au moment de la mise en place du projet. Alors, pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, quand on parle de projet d'éolienne, effectivement, on peut, on va être amené à réfléchir ou à discuter des impacts. Alors, quand on parle d'impact, ils peuvent être positifs, bien sûr, mais aussi négatifs sur la faune marine. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que le manque de recul que l'on a, parce que, bon, déjà en France, il n'y a pas de projet d'éolienne offshore qui existe, pour lesquels il y a un suivi qui peut permettre d'avoir ce recul, mais on peut s'inspirer ou regarder ce qui ressort des études, des suivis qui ont été faits ailleurs, notamment sur les côtes belges, qui présentent un environnement assez comparable au site de Dunkerque, et j'ai pu noter quelques points importants qui me semblent importants du suivi, enfin, des résultats de ces suivis. Alors, le premier point que j'ai noté, c'est qu'ils ont observé des effets qui sont évolutifs avec le temps, c'est-à-dire qu'après l'installation des éoliennes, ce qui est observé au bout d'un an ou deux ans, peut continuer à évoluer. Alors, il y a un exemple très concret, par exemple, la colonisation des fondations des éoliennes évolue au cours du temps, c'est-à-dire que des deux premières années, ils ont observé une colonisation qui est très rapide, ensuite, il y a eu une phase intermédiaire avec une diversité très importante d'espèces qui sont venues coloniser des éoliennes, des bases des éoliennes, et au bout de neuf à dix ans, ils ont constaté que la diversité a régressé, la diversité des espèces a régressé, et qu'il n'y avait que quelques espèces qui dominaient notamment une espèce d'anémone et des moules qui colonisaient ces éoliennes et qui devenaient des espèces dominantes. Donc, ce point-là doit quand même attirer notre attention sur le fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir prévoir ou d'évaluer des impacts parce que ces derniers, ils sont évolutifs et la nécessité vraiment d'avoir des suivis sur le long terme. Alors, un autre point qui ressort des suivis qui ont été réalisés, c'est qu'ils ont pu montrer que les impacts sont souvent spécifiques au site, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser, on peut avoir des réponses qui sont très différentes d'un site à l'autre, d'un site d'éoliennes à l'autre, parfois même selon, sur un même site selon le type de fondation ou le type de turbine individuelle qui est utilisé. Donc, là également, il faudrait être très prudent à ne pas vouloir généraliser sur des impacts comme je disais positifs ou négatifs potentiels que pourrait avoir le parc mais ça nécessite quand même des études très poussées. Donc, tout ça pour terminer mon intervention, tout ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, on a quand même besoin d'avoir des suivis sur le long terme et des suivis qui soient bien ciblés, on pourra y revenir, des besoins mais également de développer des techniques innovantes de surveillance, c'est-à-dire qui puissent permettre de suivre un certain nombre de paramètres de façon pertinente. aujourd'hui, il faut dépasser des limites des approches sectorisées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent dans les études, on étudie chaque compartiment un petit peu de manière isolée, c'est-à-dire qu'on va se mettre à étudier les oiseaux séparément, les mammifères séparément, Or, tous ces compartiments interagissent et il faut pouvoir les prendre en compte, comprendre ces interactions de ces différents compartiments et surtout, aujourd'hui, comme vous le savez, on est confronté au changement climatique qui vient se surajouter sur ces effets que pourrait avoir l'implantation d'un parc éolien. Et enfin, dernier point, on a des besoins de faire une évaluation fiable des effets cumulatifs, des impacts cumulatifs, mais surtout de pouvoir les replacer à une échelle beaucoup plus large qui concerne les échelles des processus biologiques, écologiques, mais pas uniquement à des échelles locales. Donc, voilà très rapidement, si vous voulez, une première intervention, mais je reste là disponible pour éventuellement s'il y a des questions ou partager Merci Professeur. Y a-t-il des questions sur cette intervention, sur ces deux interventions ? Monsieur. Oui, bonjour. Vincent Sipka, Club de Plongette Dunkerque. Bonjour Rachid. On est collègues en même temps, donc je me permets. Voilà, Rachid, tu as parlé donc de l'évolution des populations biologiques accrochées aux bases des éoliennes. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites en comparaison avec ce qui se passe depuis plus de 70 ans maintenant sur la colonisation des épaves ? Or, ici à Dunkerque, on a la chance d'avoir un fond qui est jonché d'épaves avec donc là une colonisation sur du métal. Est-ce qu'il va être à peu près la même chose là, mais à partir de zéro ? Oui, alors c'est une très très bonne question, Vincent. Alors, le souci, c'est que malheureusement, effectivement, ça aurait été très intéressant de faire des suivis sur ces épaves. Alors, c'est toujours la question, en fait, que j'avais évoquée au tout début. Il y a eu des études, mais c'est souvent des études très ponctuelles qui ne durent pas dans le temps et donc on n'a pas, aujourd'hui, on n'a pas ce genre de recul. Je peux poser une question parce qu'en fait, on voit que les fondations, là, ça va être des monopieux, ce sont des structures métalliques et je crois que les maîtres d'ouvrage sont très attachés à mettre des dispositifs anti-corrosion et sont aussi très attachés à ce qui n'est pas le développement d'une faune. Alors, ils ont dit, ils mettent, c'est écrit, je crois, dans le dossier du maître d'ouvrage qui écartent la possibilité de mettre des traitements anti-fouling pour éviter l'accrochage, notamment des moules, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire face à ça ? Parce que ça n'est que partiellement comparable à une épave dans la mûre où de toute façon, vous agissez pour éviter la corrosion et éviter la colonisation, si j'ai bien compris. Non. Je me suis trompée ? Oui, je crois. Madame Pinguet, vous pouvez répondre. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, nous allons mettre des dispositifs anti-corrosion sur les fondations pour éviter que la fondation s'abîme puisque toute structure en milieu marin et métallique s'abîme. Néanmoins, il n'y aura pas de peinture anti-fouling qui, elle, limite la colonisation des fondations. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, vous aurez d'autres dispositifs comme des anodes artificiels, c'est ça ? Alors, les anodes sacrificiels sont un des dispositifs existants pour protéger les fondations de la corrosion, mais c'est différent par rapport à la colonisation du bain tous. D'accord, on y verra tout à l'heure. D'autres demandes ? Madame ? C'est une toute petite question peut-être un peu bête. D'accord, vous tenez. Je suis ici depuis longtemps et nous avons vu l'éolienne cobaye sur la digue Nicolas 2. On a bien vu qu'elle s'effondrait de rouille au bout d'un certain temps et elle est discrètement partie. est-ce que est-ce que c'est sûr d'avoir ce type d'éolienne offshore, loin ? Alors, je sais bien qu'on peut surveiller la rouille, mais quand même, est-ce qu'on y peut quelque chose ? Est-ce que c'est un bon système ces éoliennes-là ? Voilà. On s'éloigne un peu du sujet, mais vous pouvez quand même répondre. Est-ce que quelqu'un de EMD peut répondre à cette question sur la solidité des éoliennes et éviter qu'il y ait une pâle qui tombe ? Parce qu'effectivement, il y a eu un exemple qui a laissé quelques traces localement. On nous en a déjà parlé. Monsieur Arnoux. Je m'appelle Xavier Arnoux, je suis le directeur du projet Éoliennes en mer de Dunkerque EMD. J'entends ce que vous nous dites sur un exemple qui aurait mal tourné. Ce qu'on peut dire, c'est que on a récemment démantelé au Danemark le premier parc éolien en mer qui a été installé. Il avait été installé en 1991. Donc, après plus de 20 ans d'exploitation, c'était, je crois, il y a 4-5 ans, ce parc a été démantelé. Aujourd'hui, on a de nombreux parcs qui fonctionnent en mer du Nord et effectivement, l'éolien en mer a maintenant fait la preuve de sa robustesse et de sa fiabilité. Ça, on peut le confirmer. Merci. Donc, c'était un accident isolé, c'est ça ? On peut lire ? Je ne connais pas les tenants abrutissants. comment on se dirait. Yati, attendez, on va d'abord donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas eue. Allez-y, monsieur. Oui, une question pour le professeur puisqu'on vient de parler de la colonisation sur les pieux des éoliennes, mais dans l'intervention précédente, on nous a parlé des câbles électriques qui ont une certaine puissance qui seront soit enfouis dans des sillons, soit posés sur le fond avec un enrochement. Quel est l'impact des champs électromagnétiques sur le milieu lui-même ? En sachant qu'un champ électromagnétique bien sûr disparaît, plus on s'éloigne de façon exponentielle, mais sur la zone elle-même, l'influence n'est pas négligeable. Alors, RTE peut répondre sur cette question. Bonjour. Viviane Degray, je travaille pour RTE, le réseau de transport d'électricité sur l'environnement marin. Je suis accompagnée aussi de M. Gaël Bouchery qui travaille pour le bureau d'études TBM et de M. Pascal Dorache sur manager de projet pour RTE. Merci pour votre question. Effectivement, les câbles, vous avez un exemple ici, les liaisons sous-marines émettent des champs magnétiques. Elles n'émettent pas directement de champs électriques car elles sont protégées par une armature isolante que vous pouvez voir. Vous pouvez venir voir si vous le souhaitez. D'abord, il faut préciser que ce sont des champs magnétiques à très basse fréquence, 50-60 Hz. Ensuite, vous pouvez voir cet écran métallique. qu'il y a eu diverses modélisations qui nous ont permis de voir et quelques mesures in situ déjà qui nous ont permis de voir qu'effectivement, en s'éloignant très rapidement, on n'a plus de champs. Les émissions de champs magnétiques sont négligeables. À l'approche du câble, on est de l'ordre d'une dizaine de micro-Teslas à proximité du câble. Et donc, les différentes études d'Institut, les différentes études bibliothèques qu'on a pu étudier n'ont pas montré d'impact sur le milieu, d'impact significatif sur les espèces bintiques et pélagiques. Mais ce n'est pas la première fois que vous mettez des câbles en mer, devant même des champs éoliens. Donc, en fait, c'est aussi un retour d'expérience. C'est ce même type de câbles que vous avez déjà implanté ? quelques retours d'expérience. On a pu faire des suivis, par exemple, sur le câble La liaison de Jersey. C'est une interconnexion, une liaison sous-marine entre le continent et l'île de Jersey. Pendant une période, on avait un câble qui était en fonctionnement et un câble qui n'était plus en fonctionnement depuis quelques années. Donc, on a pu comparer la colonisation de ces deux câbles pour voir s'il y avait un effet du câble en fonctionnement sur la colonisation sur le bintos. Colonisant le câble, on n'a pas observé d'effet dans les structures du bintos de part et d'autre. On a pu faire des premiers suivis sur notre interconnexion France-Angleterre-IFA2 en Normandie qui nous ont permis de voir qu'entre 2018, donc avant travaux, et 2020 après travaux, on n'avait pas de différence significative suite à l'installation du câble sur le bintos. Vous avez des publications sur ce sujet-là ou pas ? Auxquelles ce monsieur pourrait se référer ? Il y a en effet... Vous les mettrez sur le site si vous voulez bien ? Vous avez des documentations plus précises. D'autres... Il y avait encore... Oui, monsieur ? Excusez-moi. On parle de l'effet de la colonisation, donc vous avez bien répondu. Maintenant, on nous a parlé tout à l'heure quand même de la présence de cétacés, assez nombreux. Donc, est-ce que là, sur ces animaux, est-ce qu'il y a un impact ? Alors, comme je vous le disais, en fait, quand on est vraiment au-dessus du câble, on est de l'ordre d'une dizaine de micro-Tesla, donc ça reste des valeurs assez faibles et en s'éloignant du câble à partir de 100 mètres de distance, c'est négligeable. De combien ? De 100 mètres ? De 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres. Voilà, on estime que c'est totalement... que c'est imperceptible. Donc, finalement, pour des espèces pélagiques comme les mammifères marins, on estime effectivement qu'il n'y aura pas d'impact au niveau des champs magnétiques. Merci. Alors, il y avait... C'est ça. Monsieur, allez-y, monsieur. Bonjour, François Perrault, Breddine. Je me posais la question, est-ce que vous avez quelque part une étude qui mesure les infrasons générées par ces pylônes et leur impact, notamment sur les cétacés, puisqu'on sait que les bateaux perturbent fortement la communication entre cétacés et voir sur les mammifères marins ? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet... Les infrasons et les mammifères marins ? Peut-être on y reviendra tout à l'heure en parlant spécifiquement des mammifères marins ? Vous aimez mieux ? Alors, on va le traiter spécifiquement quand on va parler des compartiments par compartiments, si vous voulez bien. De nouveau, une question, monsieur. Allez-y. Oui, alors, deux questions, en fait. La première, au niveau de la station relais en mer de RTE, si je ne dis pas de bêtises, elle sera protégée par un enrochement. Donc, on va partir, donc là, sur un État qui est complètement neuf, avec... Enfin, neuf, dépourvu de toute population, et donc, on va avoir une colonisation. Est-ce qu'il y a des études qui vont être prévues de cette colonisation ? Et la deuxième question qui va venir par rapport à ça, c'est... Rachid nous a présenté des études qui ont été faites par des traits de chalut. Or, sur les structures et aussi près d'un enrochement, un trait de chalut, ce ne sera pas possible. Donc, comment ces études vont-elles être faites ? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire intervenir des associations habituées à ces environnements, comme le club de plongée, où on a des biologistes, des férues de biologie, et surtout des plongeurs capables d'aller observer directement sur site ? Et deuxième question, qui n'a rien à voir avec la première, vous avez tous parlé jusqu'à présent de l'implantation des éoliennes, que ça allait générer des modifications, positives ou négatives, la question reste ouverte. Par contre, à la fin de l'exercice, à la fin de l'exploitation, vous êtes dans l'obligation de remettre le site en l'état. Est-ce qu'il y a une étude d'impact de cette remise en état sur ce qui va être, sur l'existant qui continuera à exister, ou sur peut-être des nouvelles espèces ou des nouveaux sites avec une nouvelle population et qui, à partir de là, sera à nouveau perturbée ? Si vous le voulez bien, sur la première partie de votre question, il va être répondu quand on va vraiment aborder la question par les compartiments. Sur la question du démantèlement et d'une étude d'impact, on sait que cette question du démantèlement fait débat, parce qu'autant tout le monde est d'accord pour retirer les éoliennes, sur la question de retirer les câbles de raccordement, de retirer, de vraiment aller retravailler sur la partie vraiment qui est tout à fait au fond, il y a débat parce qu'il s'est créé un nouvel équilibre et beaucoup de personnes craignent que finalement on repercube de nouveau cet équilibre et que ce soit plus négatif qu'utile. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une étude d'impact qui est faite ou pas ? Tout d'abord, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, donc je vais compléter. Je suis Madame Piguet et je suis chef de projet environnement dans le cadre du développement du projet de parc éolien. Donc, effectivement, dans le cadre de la réglementation, l'étude d'impact prend en compte la phase de démantèlement. Donc, nous allons analyser les effets du démantèlement connus au moment du développement du projet de parc éolien et on s'aperçoit que dans le cadre des projets qui sont développés dans le cadre de l'appel d'offres numéro 1 qui ont obtenu leurs autorisations, en fait, les autorisations nous demandent de refaire une étude d'impact pour évaluer l'impact du démantèlement au moment du démantèlement. D'accord. Très bien. Vous avez une réponse précise. Une dernière question puis ensuite, on passe à l'approche par compartiment, si vous voulez bien, Madame. Lydie Brouk pour l'association de l'an de nature. Je suis prof de SVT aussi. J'ai premièrement une petite question. J'ai l'impression qu'on utilise beaucoup de vocabulaire dont certaines personnes sont bien à l'aise. Moi, une anode sacrificielle, je ne vois pas ce que c'est à part le sacrifice, mais j'aurais voulu quelques précisions. Et deuxièmement, tout un groupe local avait bien informé la population sur la présence de munitions en mer qui doivent être en vilain, vilain état. Qu'en est-il par rapport à la zone qui a été choisie pour l'implantation des éoliennes ? Qu'est-ce qui se passe si on tombe sur une belle accumulation de munitions ? On les bouge, on change l'éolienne de place, on les transporte, on a le risque effectif d'une fuite de produits et on a déjà eu le cas en face de Zébruges où ça a été vraiment l'alerte. Qu'en est-il ? Parce que là, j'ai l'impression qu'on part sur un truc, on a l'impression qu'on va taper que dans du sable. À la base, je suis géomorphologue, donc les sédiments qui bougent, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne les a pas vus avant de voir la biologie. Pour moi, l'important, c'est aussi comment ça bouge au fond. Mais j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose où on pense que ça ne bouge pas. Une dune, ça bouge. Et on voudrait bien, enfin moi, j'aurais bien envie de savoir qu'en est-il par rapport aux munitions ? Parce qu'on sait que c'est du top secret. Donc à force de tourner dans du top secret, à ne pas savoir parce que c'est du secret d'État. Mais il faut savoir aussi que Public Sénat avait bien envoyé une belle vidéo montrant les impacts et sur toutes les zones d'éoliennes prévues, on est bien sur des zones de munitions avec un gros risque de non-utilisation de la cote si on est en pollution. Là-dessus, vous avez des réponses à apporter puisque vous avez des obligations. Allez-y. Je pense que M. Pagot qui est sur Zoom souhaite intervenir sur ce sujet-là. M. Pagot ? Ah, M. Pagot. Alors, M. Pagot. Pardon, vous n'avez pas vu. Bonjour, M. Pagot. Vous vous présentez parce qu'on n'a pas tout à fait la même assemblée que ce matin. Merci. Je suis Jean-Philippe Pagot. Je suis le directeur environnement des projets de EDF renouvelables pour tout ce qui concerne les projets en mer et accessoirement et pour répondre à madame, je me permets de lui dire que j'ai fait de la chasse aux mines dans ce secteur-là dans ma jeunesse. Donc, pour l'élément de réponse sur les engins de guerre que vous évoquiez, c'est un élément sur lequel d'abord on a produit des éléments en appel d'offres pour prendre en compte ce risque. Ça, c'est sur l'aspect, j'allais dire, quasi patrimonial. Ça vaut pour les épaves qui sont issues de la Deuxième Guerre mondiale et ça vaut pour les engins de guerre. Ce que vous devez savoir, c'est que la problématique des engins de guerre en manche, c'est une problématique qui dure depuis, en particulier, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui amène tous les ans l'État, parce que c'est régalien, à devoir contre-miner, ramasser, déplacer environ 200 engins de guerre en mer. Ça, c'est pour les statistiques. Accessoirement, pour le secteur de Dunkerque, et vous avez absolument raison de le rappeler. Et dès le début de l'appel d'offres et même avant, on a lancé un programme de recherche dédié, on s'est intéressé à la problématique des mouvements sédimentaires pour pouvoir mieux appréhender ce problème des épaves et des engins de guerre. Je prends les deux parce que finalement, c'est un petit peu corrélé. Donc, vous avez raison, à chaque fois, on devra intervenir sur un secteur, c'est-à-dire physiquement, sur le fond, on sera dans la posture de faire un lever de risque dédié avec de la magnétométrie, avec du sonar latéral pour pouvoir identifier sous les sédiments et sur les sédiments tout objet qui serait qualifié à risque. Et on a un certain nombre de critères, on a tout un protocole qui a été élaboré au moment de l'appel d'offres numéro 1 qui a été validé par les services de l'État, par les plongeurs des mineurs pour faire court à la marine nationale. Et ce protocole sera mis en œuvre. Donc, je ne sais pas si ma réponse vous paraît suffisante, mais définitivement, ce risque-là et cette contrainte-là, elle est prise en compte pour pouvoir y faire face si tant est qu'encore une fois, ce risque soit avéré. Et statistiquement, il est néanmoins faible par rapport aux surfaces sur lesquelles on doit travailler. Donc ça, c'est sur l'approche risque-engin de guerre. Sur le mot anode, sacrificiel, je me permets de vous apporter un petit élément de compréhension et de lecture. les anodes, comme il y a des cathodes, c'est la pile, en fait, d'un côté l'anode, de l'autre côté l'anode. Si on met des anodes, c'est pour faire en sorte que ce morceau de métal, on ajoute à la structure métallique qui est la nôtre, se dégrade à la place de notre structure. C'est aussi pour répondre sur le fait que, pour éviter qu'elle ne rouille, comme ça a été dit sur la digue, on préfère faire rouiller autre chose. Donc c'est pour faire assez simple. Ces anodes sacrificiels, donc elles se sacrifient à la place de notre structure, ces anodes sacrificiels sont faites d'aluminium, l'aluminium étant par ailleurs le métal le plus présent en mer qu'on retrouve naturellement et sous la même forme dans le contexte de la Manche. Donc voilà, si vous voulez d'autres précisions, on peut vous en apporter, mais les anodes sacrificiels, c'est cela. Et la mobilité du nerf et sédimentaire du secteur, c'est une des nouveautés de ce site de Dunkerque, en tout cas pour nous, et on l'a pris en compte très en amont en établissant des modèles de mobilité sédimentaire, on va vous en reparler après, et ça induit autre chose, ça induit qu'il y a un changement permanent de la nature des habitats, on a parlé de crêtes de dunes, de fonds de dunes, ou de zones où les habitats ne sont pas pareils, cette mobilité, elle induit un changement d'habitat et donc un changement de typologie de bain-tos, puisque c'est ça qui a été dit tout à l'heure et évoqué. Et je voulais apporter une dernière précision parce que je voudrais que ce soit absolument clair dans ce qui a été dit. Le projet ne prévoit pas de peinture antifouling, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'intention de mettre de biocides en mer, que ce soit clair. Les structures seront nues ou peintes, mais sans antifouling, et dans ce contexte-là, elles seront colonisées, comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure, dans la durée. Et juste un mot aussi complémentaire sur ces problématiques de colonisation, on a quelques référentiels qu'on est capable de suivre dans la durée. Et comme ça a été dit par Rachid, on a d'abord une phase transitoire, on a beaucoup d'espèces, on a de la compétition, puis après on arrive à des moments, on appelle ça le climax, où les espèces s'équilibrent entre elles, sont moins nombreuses, et on a des peulements qui sont dédiés à la structure colonisée, mais accessoirement, pour l'avoir observé justement sur des épaves ailleurs, en Baie-de-Seine et en Atlantique, on se retrouve avec des structures de peulements qui sont assez proches des structures de biocénose, de fondure, des rochers, pour faire court, qu'on a dans le secteur. Merci Madame Brévan. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Moi j'aurais une question à poser à M. Amara, s'il est toujours là. C'est qu'il a montré des cartes où on voit que l'importance de la faune décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Je voudrais un peu avoir une idée de l'échelle, parce qu'en fait, on voit que c'est très riche près de la côte, mais près de la côte, c'est combien ? Enfin, en fait, à 10 kilomètres, là où vont s'implanter les premières éoliennes, si le projet se fait, est-ce qu'on est dans une zone de très faible densité de la faune bintique ou pas ? Alors, oui, tout à fait. En fait, les zones à très forte densité sont vraiment des zones très côtières, c'est-à-dire des fonds, disons, de 5 à 10 mètres de profondeur. Alors, en termes de distance, on n'est pas très loin, on est à quelques milles de la côte, et là où vont être implantées des éoliennes, c'est pour moi, disons, la zone un petit peu du large. C'est une zone qui est beaucoup moins riche en termes de diversité d'espèces. Merci. Et d'abondance aussi. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant à l'approche dite par compartiment. Une dernière question, monsieur, puis après on passe à... On va parler spécifiquement des mammifères marins. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Je tiens à m'adresser à l'Assemblée. Je tiens à vous signaler que j'étais artisan pêcheur et j'étais responsable du syndicat des pêcheurs de Dunkerque. Donc, en 2005, on a eu ce problème d'éoliennes au shore. Ce n'est pas qu'on était contre le développement éolien, mais on connaissait un peu le dessous des cartes. Et puis, à l'époque, c'était Total et Shell qui voulaient développer l'éolien. Donc, on les avait reçus et on a dit à eux voilà, 12 milliards de bénéfices par an. Pour vous, ce serait vraiment intéressant que vous investissiez pour avoir de l'électricité gratuite pour vos industries. Alors là, ça ne marchait plus. Le piège là-dedans, c'est que le développement éolien tel qui se prépare aujourd'hui, c'est du développement industriel qui a un prix garanti au mégawatt produit au pied de l'éolienne. C'est que ça. C'est pour ça qu'il y a tant d'engouement. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est que les prémices du grand projet que BlackRock, BlackRock, vous connaissez BlackRock ? C'est le plus grand fonds de pension au monde qui a été créé en 1988 par Larry Flink et qui vient de recevoir Macron pour dire voilà, maintenant la mer du Nord, on la veut. il faut que vous investissiez parce que nous, nos fonds de pension, on veut des investissements garantis à 50 ans. Et c'est que le rachat qui est astronomique et garanti par l'État qui va se retrouver sur nos factures, c'est que ça qu'il y a derrière. Ça va produire très très peu de courant mais ça va être payé à prix d'or. Alors pour les études, je peux vous dire qu'il n'y a rien de fait. La mer du Nord, c'est une mer extrêmement poissonneuse. Le foisonnement des câbles électriques puisque ça va être un réseau qui va les rejoindre la Baltique. Là-bas, ce qu'ils veulent, c'est que les deux réseaux s'assemblent. Mais en réalité, comme je vous ai dit, ça va produire, nous on a les chiffres de tout ça, ça va produire très très peu de courant. Pour nous, c'était la plus grande arnaque du siècle. Bien sûr, c'est bien qu'ici, mais j'ai le schéma ici qui explique le champ d'éoliennes dans la mer du Nord. Si vous voulez le voir, je vous le ferai faire des photocopies après si vous voulez. Et c'est gigantesque. Ça représente 1 000 milliards. Et là, aujourd'hui, on entend la nouvelle commissaire européenne qui dit voilà, on va investir dans l'éolien offshore parce que Blackrock l'a demandé. C'est que ça. Et celui qui dit que ce n'est pas vrai, des documents, j'en ai une tonne. Et j'ai le cheminement de toute cette affaire depuis le commencement, depuis le tout début. Alors, c'est tellement technique. Il faut reconnaître, je ne veux pas embêter les gens, mais faites des recherches, regardez pourquoi on met ça en place, regardez qui c'est qui vous a expliqué ça, parce qu'il y a du réchauffement, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Allez voir qui vous dit tout ça. Faites des recherches, aujourd'hui c'est facile. Vous avez Internet, vous faites des petites recherches, vous avez tombé sur le cul. C'est la plus grande arnaque qui existe. Voilà, merci. Merci pour cette intervention. On sort un peu du sujet du jour, et ce sera évidemment, ça figurera au compte-rendu, et peut-être, y aura-t-il des réponses à porter à votre question dans d'autres réunions à caractère un peu plus général. Si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie. On va commencer par les mammifères marins. On voudrait que les maîtres d'ouvrage, en l'occurrence, c'est surtout EMR, nous disent où ils en sont de leur campagne de recueil de données, que vous précisiez les enjeux qui sont à prendre en compte. Ils ont déjà été un peu évoqués par les deux interventions de M. Gimard et de M. Amara, et puis un peu commencer à dire ce que vous prévoyez pour éviter, réduire et compenser ces effets. Et puis, vous dirons un mot également sur la manière dont ça se passera. le suivi, puisque c'est une question qui a été posée et qui intéresse dans la durée pour voir effectivement comme manifestement il y a quand même un certain nombre d'aléas un peu sur l'évolution des impacts dans le temps. Comment vous allez suivre ça ? Avec quel partenariat qui vous allez associer ? Donc vous allez, si vous voulez bien, commencer par les mammifères marins et puis ensuite, vous suivrez sur la faune bintique et sur les poissons. Voilà. Madame Pigué, vous avez la parole. Donc, rebonsoir. Nous allons effectivement vous présenter les études qui sont en cours sur les différents compartiments. Je suis accompagnée aujourd'hui du bureau d'études biotope, Arnaud Govard, qui est en charge de la réalisation des études sur les mammifères marins et, en tout cas pour ce soir, les mammifères marins. je vais laisser présenter les études et la méthodologie qui est mise en place. Bonsoir. Alors, effectivement, c'est pas la bonne présentation. Alors, je vais faire sans la présentation. Donc, je représente le bureau d'études biotope missionné par le projet éolien en mer de Dunkerque pour réaliser le volet mammifères marins des dossiers d'autorisation environnementale. Nous avons regroupé pour cela les compétences de plusieurs structures. Alors, oui, juste un peu avant. Voilà. Donc, le groupement est porté par Biotope et regroupe les compétences de Natural Power qui est un bureau d'études à l'origine britannique implanté en France depuis, de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Bruxelles et du GON, donc le groupement éthologique naturaliste du Nord-Pas-de-Calais qui nous aide dans les campagnes en mer et l'association Le Clipon qui est surtout dédiée au suivi des oiseaux depuis la jetée du Clipon mais qui peut aussi être amenée à observer des mammifères marins depuis la jetée du Clipon. Donc ça, c'est pour la partie suivi visuel que je vous expliquerai juste derrière. Il y a également un pan d'études qui est dédié à l'acoustique sous-marine et qui est géré par d'autres structures Quaiet Océan pour la partie EDF par projet eolien et Somme-TBM pour la partie raccordement. Merci. Alors, au niveau de la méthodologie proposée, pour ceux qui étaient là ce matin sur l'atelier Oiseau, c'est assez similaire. On commence par prendre en compte la bibliographie et les données qui existent au démarrage de l'étude. Il y a un certain nombre d'études et de suivis qui ont déjà été menées sur le littoral du Dunkerquois sur la Manche, sur le sud de la mer du Nord et qu'il est important de consulter avant de démarrer. Donc, on prend en compte les données d'échoage. Vous savez que sur les plages, il est malheureusement assez courant de trouver des animaux soit en grande détresse, soit morts, que ce soit des marsouins, des dauphins ou des phoques. Donc, toutes ces données sont collectées par un réseau national d'échoage et nous renseignent sur quelles sont les espèces qui fréquentent le large. Le Dunkerquois est aussi caractérisé par la présence de reposoirs pour les phoques, notamment le veau marin, des bancs de sable au large, des bancs de sable plus côtiers, des sites abrités du grand port maritime de Dunkerque qui servent aussi de reposoirs, alors ça dépend des marées bien évidemment, mais plutôt à marées basses qui servent de reposoirs pour les phoques. Il y a également des campagnes d'observation en mer qui ont été menées, notamment les campagnes SAM qui ont été pilotées par l'agence des aires marines protégées il y a quelques années et qui visaient à faire des survols aériens sur l'ensemble des eaux territoriales françaises. Il y a également quelques campagnes de suivi télémétriques des phoques, donc ça veut dire des phoques équipés de balises qu'on peut suivre dans le temps sur une année complète pour voir quelles sont leurs zones d'alimentation en mer par exemple. Donc que ça soit côté français, côté belge ou côté anglais, vous avez expliqué tout à l'heure que l'équipe en charge de l'étude d'impact était implantée sur plusieurs, enfin il y avait des collègues belges notamment qui avaient rejoint notre équipe parce qu'il est évidemment bien intéressant de prendre en compte les nombreuses données que les Belges ont collectées dans leurs eaux. On nous a expliqué tout à l'heure que les bancs, les dunes hydrauliques se poursuivaient côté belge et qu'on était sur une similitude d'habitat. On a pris en compte également les données de la phase de lever des risques. donc monsieur Gimard nous l'a présenté brièvement tout à l'heure. L'OFB a pris en charge, c'est-à-dire l'État a pris en charge avant le démarrage de l'étude d'impact, avant même le choix du lauréat, a pris en charge une phase dite de lever des risques et donc il y a plusieurs campagnes nautiques et aériennes et j'ajoute acoustiques qui ont été menées sur une année complète. Donc tout ça existe avant même le démarrage de l'étude d'impact. Et puis dans le cadre de l'étude d'impact on a démarré des campagnes d'observation par avion ou par bateau. Alors par bateau il y a des campagnes qui sont menées donc c'est des campagnes qui visent à collecter de l'information à la fois sur les oiseaux et à la fois sur les mammifères marins. Donc on a 310 kilomètres de transect c'est-à-dire des lignes qu'on suit en mer je vous présenterai la carte tout à l'heure selon un protocole qui est une norme européenne. Les observateurs sont situés sur un point haut du bateau pour avoir une meilleure vision possible de ce qui se passe en mer. Il y a également des campagnes par avion sur un avion équipé de hublobul qui permettent d'avoir la meilleure vision possible de ce qui se passe en mer et là on parcourt 1500 kilomètres au total à une vitesse de 90 nœuds à une hauteur de 180 mètres donc il est important de préciser que les transects et le protocole d'observation est le même que celui qui a été mis en oeuvre par l'État lors de la phase de lever les risques. donc on a poursuivi les mêmes transects selon la même méthodologie. Alors ces transects... Quand avez-vous commencé cette campagne et quand se termine-t-elle ? Alors on a commencé cette campagne en début d'année 2020 et elle se terminera pour les campagnes avion en début d'année 2021 pour couvrir un cycle annuel complet. Alors est-ce que la période du confinement a empêché de récolter des données ou bien... Alors la période du confinement a nécessité une adaptation du protocole. Pour tout vous dire les campagnes en mer prennent trois jours le confinement a stoppé une campagne nette voilà qu'il a fallu reprendre après adaptation quelques jours après mais on a pu poursuivre et mener le protocole dans le respect des gestes Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de données sur la période mars-avril-mai ? Non, on a des données oui. Vous avez des données d'accord, merci. Continuez. Je dis juste qu'effectivement la campagne de mars a été un peu perturbée parce que le confinement est tombé juste au milieu. Alors qu'est-ce que vous avez remonté ? Voilà ces fameux transects en mer donc en vert vous avez les transects qui sont parcourus par avion donc vous voyez qu'ils couvrent une zone très très large 1500 kilomètres qui inclut qui vont du sud du détroit du Pas-de-Calais au sud du Cap Griné jusqu'à l'estuaire externe de la Tamise côté anglais l'ensemble des eaux territoriales belges pour arriver en limite avec les Pays-Bas donc c'est une aire d'étude dite éloignée qui permet de mesurer l'activité et la répartition des mammifères marins et des oiseaux à une très large échelle et puis plus localement en rose vous avez sur la carte les transects qui sont suivis par bateau donc qui sont les mêmes que ceux de la phase de lever des risques qu'on poursuit lors de l'étude d'impact Tout à l'heure Monsieur Abara disait que les impacts du bruit étaient importants à distance en fait dans la zone dite rose la de rayure vous êtes dans le périmètre où les mammifères marins sont susceptibles d'être gênés par le bruit ou pas ? Elle est plus petite elle est plus grande et comment ? Oui oui la zone rose et la zone verte couvrent elle représente la zone éventuelle d'impact de perturbation par la d'accord merci bon alors allez-y maintenant justement sur l'acoustique donc il y a eu un déploiement de plusieurs capteurs pour enregistrer ce qui se passait sous l'eau on a trois CEPOD trois hydrophones et deux campagnes différentes d'acquisition de données donc vous voyez l'emplacement des hydrophones sur la carte en bleu vous avez la zone projetée du parc éolien et les points jaunes sont l'emplacement des hydrophones et en blanc vous avez les CEPOD je ne sais pas si on peut les pointer on ne voit pas grand chose ça c'est les points jaunes donc il est important d'avoir des points à l'intérieur de la zone du futur parc éolien des points plutôt côtiers et des points plutôt au large afin de caractériser l'ensemble des situations et avoir des points témoins repères alors l'avancement des campagnes comme je le disais nous avons commencé en janvier par les campagnes bateau puis les campagnes avion et donc à raison d'une campagne environ tous les tous les deux mois on terminera le l'acquisition de données en janvier 2021 après six premiers mois de campagne il y a un premier état des lieux qui a pu être dressé on a de manière une espèce qui de manière évidente une espèce qui domine dont on vous a déjà parlé tout à l'heure qui est le marsouin commun c'est l'espèce qui représente la grande grande majorité des observations vous avez une carte là des transectes et des résultats obtenus par avion avec toutes les données notamment de marsouin la deuxième espèce qu'on trouve au large est le phoque gris et dans une moindre mesure le phoque vaumarin qui est plutôt qui a plutôt des affinités côtières et quelques observations de grands dauphins je vais me permettre de continuer la présentation sur les mammifères marins comme vous a expliqué monsieur Guimard les effets principaux attendus sur ce compartiment concernent les effets liés au bruit en face chantier donc là le diagramme vous montre en fait que ces effets vont être variables en fonction de la distance de l'individu par rapport à la source de bruit avec des effets liés enfin une perte d'audition possible et des blessures très proches de la zone avec des effets qui vont décroître en termes d'intensité en fonction de plus la distance va augmenter donc on a effectivement une modification de comportement des effets de masquage alors le masquage c'est lorsque le bruit de la phase chantier couvre les bruits et les sons de communication émis par les mammifères marins pour communiquer ou pour chasser et puis à partir d'une certaine distance les mammifères entendent le bruit qui est audible dans le dans le bruit ambiant mais il n'y a plus forcément d'effets sur l'individu alors comment on va définir ces 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 distances d'effets en fait lorsque nous réalisons l'étude acoustique les hydrophones et les cépodes qui sont installés dans la colonne d'eau nous permettent également de mesurer le bruit sous-marin 24 heures sur 24 et donc on va pouvoir avoir le bruit le niveau de bruit qui est émis et qui est émis par les navires par les activités existantes et même par le milieu vivant le bain et qui est fait énormément de bruit et donc on l'entend également avec ces hydrophones à partir des bruits qui vont être enregistrés par les hydrophones il va y avoir une modélisation acoustique qui va être réalisée donc on va avoir des cartes de bruit et de diffusion de bruit qui vont être réalisées et à partir de là on a certaines études qui nous ont défini en fait des seuils d'effet pour chaque espèce c'est à dire que par exemple pour le mammifère pour le mars ou un commun on va pouvoir évaluer à quelle distance on va avoir des blessures auditives une modification de comportement ou alors plus rien du tout et le mammifère vit sa vie dans la colonne d'eau en phase d'exploitation l'effet attendu principal peut être le dérangement lié à la présence des navires de transport du personnel et de maintenance et l'attraction liée à l'effet récif alors pour répondre à la question de monsieur sur les infrasons la modélisation acoustique est également réalisée pour la phase d'exploitation c'est à dire qu'on connaît le bruit qu'une éolienne émet dans la colonne d'eau et les infrasons pardon vont être modélisés également pour lors de cette lors de cette phase d'étude je suis désolée je ne vous entends pas on n'entend pas je voulais dire est-ce qu'il y a déjà eu des mesures faites sur le champ belge qui n'est pas très loin on pourrait des mesures de bruit d'infrasons alors il n'y a pas besoin de le modéliser parce qu'un modèle je préfère la réalité les modèles en fait prennent en compte différents paramètres la nature des fonds la hauteur d'eau les courants et finalement chaque site est spécifique et chaque modèle va prendre en compte des données d'entrée qui sont spécifiques au site donc on pourrait effectivement avoir des études qui sont réalisées sur les parcs en Belgique mais nous n'aurions pas forcément les mêmes résultats sur le sur le sur le parc de Dynquart néanmoins je termine on va s'il existe ces études on va les comparer bien évidemment avec les résultats de notre modélisation pour voir si les résultats de la modélisation sont cohérents avec des suivis réels qui ont déjà été faits sur des parcs en exploitation oui parce que ça donnerait une bonne idée voilà comme vous expliquez monsieur Gauvard en amont de l'étude on a une on utilise une grande quantité d'études et de bibliographies d'études scientifiques pour justement avoir la meilleure analyse possible dans notre étude d'impact monsieur Pagot qui souhaiterait intervenir il y a une question sur oui alors passez monsieur Pagot qui souhaiterait intervenir monsieur Pagot alors une précision sur les infrasons parce que c'est à la fois important et et un petit peu à part de ce qu'on on a affronté en face de travaux oui les infrasons ont été mesurés en face d'exploitation de machines en mer sur différents types de fondations pour essayer de résumer parce qu'évidemment c'est jamais facile de n'en dire que deux mots la valeur de ces infrasons qui sont aux alentours de 100 hertz se situe sur des secteurs de non-audibilité de la plupart des mammifères qu'on observe dans le secteur du dark-in-cois pour les infrasons qui sont audibles par d'autres espèces je pense en particulier aux baleines ce niveau d'infrasons d'habitude audible par les baleines il est émis à une valeur tellement faible dans le cadre d'une machine comme les éoliennes qui pour être entendu il faudrait que le mammifère soit à quelques mètres de la dite fondation donc oui les infrasons ont été mesurés oui ils sont considérés par espèce et leur niveau d'émission dans le cadre de l'exploitation puisque c'est là qu'on observe des infrasons éventuelles est à un niveau suffisamment bas pour qu'on considère que cette incidence sur les mammifères marins soit quasiment considérée comme nulle voilà je voulais apporter cette précision un peu technique merci c'est quand même un peu une discussion de spécialistes je ne suis pas sûr que tout le monde sache quelles sont les incidences possibles des infrasons sur des êtres vivants vous pouvez nous le dire qu'est-ce que c'est ça alors en fait quand on parle d'infrasons on parle mais c'est pas grave allez-y quand on parle d'infrasons on parle de son basse fréquence fondamentalement c'est-à-dire ceux qui ont des longues ondes et qui quand ils sont forts se transmettent loin oui donc c'est un vrai sujet on sait aujourd'hui que certains infrasons traversent l'Atlantique des sons militaires très basse fréquence sont capables d'être entendus par des hydrophones mais aussi par des manifers marins à l'autre bout de l'Atlantique c'est-à-dire à quel point c'est important de pouvoir les étudier ce que je veux dire c'est que là dans ce contexte-là ces sons basse fréquence c'est un peu comme on parle avec une voix grave pour faire court sont entendus par certaines espèces qui sont évoquées ici mais que leur niveau d'émission donc la puissance avec laquelle ils sont émis sont tellement bas qu'on ne les entend pas et pour les infrasons sous l'eau dans la plupart des cas et celui du plongeur en état on ne les entend pas d'accord merci d'autres questions oui il y a une question youtube alors vas-y oui on va y arriver oui sur youtube monsieur Thierry De Reux qui a déjà intervenu ce matin pour la Vifond mais dont je n'avais pas précisé qu'il était FNE Fédération Naturelle Nationale d'Environnement Hauts-de-France indique qu'il faudra bien expliquer qu'en période de batage pour installer les mâts le niveau de bruit sera très élevé et demande comment sera compensée ces émissions en décibels ça c'était la deuxième la deuxième partie sur la manière dont vous allez pouvoir essayer de réduire effectivement d'abord vraisemblablement si j'ai bien compris d'éloigner les mammifères des chantiers si j'ai bien compris et puis d'essayer de réduire les impacts est-ce que vous pouvez aborder on reprendra le débat général après si vous voulez bien allez-y madame il doit y avoir une slide qui peut vous être proposée donc voilà effectivement donc à la suite de lorsque les études et lorsque les inventaires sont terminés on a une phase d'analyse des impacts qui est réalisée et à partir de suite à cette étude on va pouvoir mettre en place des mesures d'évitement de réduction et potentiellement de compensation et des mesures de suivi donc aujourd'hui l'étude d'impact étant en cours je ne peux pas vous indiquer précisément quelles mesures vont être proposées dans le cadre du projet néanmoins des mesures de réduction sont couramment mises en oeuvre sur les parcs étrangers pour réduire les impacts sur les mammifères marins et ce sont des mesures qui sont éprouvées on peut par exemple indiquer un démarrage progressif des opérations de battage alors les opérations de battage ce sont lorsque l'on bat le pieu avec un marteau pour enfoncer le pieu dans le sédiment on va commencer par battre et par j'ai envie de dire taper à faible puissance et puis on va augmenter progressivement cette puissance cette mesure permet de faire fuir le mammifère marin qui serait proche de la zone de chantier puisque un bruit va le gêner c'est comme vous à côté d'un marteau piqueur vous aurez tendance à vous éloigner de la source de bruit on peut mettre également en place des contrôles visuels et acoustiques de l'absence de mammifères marins à proximité de la zone de travaux donc ces opérations servent à s'assurer que malgré le démarrage progressif un individu ne reste pas à proximité et pourrait subir des lésions dans ce cas on stoppe enfin en tout cas on stoppe la progression du marteau et on attend que le mammifère s'éloigne de la zone ces solutions permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de mammifère marin dans la zone dans la zone où l'impact sur l'individu sera très très important et puis par ailleurs pendant toute la durée de vie du parc éolien donc en amont de la construction pendant la construction et en phase d'exploitation des suivis par observation embarquée comme des suivis en bateau ou en avion peuvent être mis en oeuvre et également des suivis acoustiques ça nous permet de voir le comportement des mammifères pendant la phase de construction puis pendant la phase d'exploitation pour voir par exemple s'ils reviennent sur la zone combien de temps va durer cette phase de bâtage de pieux alors aujourd'hui vous implantez les éoliennes une par une complètement ou bien vous faites les implantez tous les pieux et ensuite vous montez les mâts comment ça se passe alors en fait ça va aujourd'hui toute la phase de construction et l'organisation de la construction n'est pas définie puisque l'implantation le choix des machines et le projet en lui-même et en étant en caractéristiques variables donc c'est quelque chose qui verra par la suite sur les parcs il y en a un qui est en cours de construction allez-y parce que même si on n'a pas la précision on sait que on va avoir l'installation du parc sur une année une année une année et on va commencer par les fondations toutes les fondations toutes les fondations d'accord c'est ça que vous voulez savoir et ensuite on viendra installer les éoliennes sur les fondations ça a comme intérêt de savoir un peu pendant combien de temps les mammifères marins vont être perturbés en quelque sorte éloignés de la zone donc 3-4 mois autre remarque moi j'avais beaucoup entendu parler de rideaux de bulles autour de ces de ces chantiers en quelque sorte de manière à éloigner vous ne le citez pas comme une possibilité le rideau de bulles est effectivement une possibilité pour expliquer aux personnes du public ce que c'est qu'un rideau de bulles en fait c'est un tuyau qui est installé sur le fond et troué et par lequel de l'air passe et donc un rideau de bulles se crée autour de la zone de chantier c'est effectivement quelque chose qui peut être étudié néanmoins la technique aujourd'hui dépend énormément des conditions de site puisque les bulles s'il y a un fort courant un fort marnage partent et sont déviées par le courant ce qui fait que la technologie dans ces cas là n'est pas efficace donc c'est quelque chose qui sera étudié mais non décidé aujourd'hui très bien des questions sur cet aspect particulier toujours monsieur alors allez-y monsieur l'espèce principale vous avez dit que c'est le marsouin donc la question est simple est-ce que les marsouins ici au large de Dunkerque ont une ont un rythme saisonnier de vie et à partir de là est-ce que vous l'avez pris en compte par exemple je ne sais pas est-ce qu'ils sont plus au large à telle période de l'année plus à la côte à une autre et est-ce que vous avez pris en compte leur comportement leur habitude pour programmer vos chantiers au moment où ils sont les moins présents je vais répondre sur la première partie de la question oui il y a une phénologie assez marquée le marsouin est surtout présent sur la fin sur l'air d'étude de la fin d'hiver au printemps en gros de mars avril mai c'est la zone c'est ce qu'a dit monsieur Amara tout à l'heure si je ne me trompe c'est ça c'est confirmé par les observations sur site d'accord donc vous évite je suppose que vous éviterez de battre des pluies à ce moment là vous ferez ce que vous pourrez c'est ça vous n'allez pas me dire c'est pas encore des idées si ben si je suis désolée aujourd'hui tant que le projet vous êtes quand même obligé de prendre des choses comme ça en compte enfin vous pouvez c'est un sujet qui sera étudié bon madame tout à l'heure on a parlé du changement de comportement justement des mammifères marins à 23 kilomètres à la ronde du batage si j'ai bien compris c'est ce que j'ai noté 3 kilomètres où ils vont être effrayés mais 23 kilomètres ça fait quand même une sacrée zone autour de la zone de batage je me demandais on a parlé de changement de comportement quels sont ces changements de comportement est-ce que ça a un trait sur leur reproduction on sait qu'en ce moment c'est la reproduction des phoques est-ce que ça a trait sur leur agressivité est-ce qu'il va y avoir des restrictions je pense au club de plongée parce qu'eux aussi ils vont subir le son sous l'eau si les dauphins les marsouins enfin si tout le monde entend je suppose qu'étant des mammifères il y a un effet aussi sur l'ouïe des humains est-ce qu'il y aura des restrictions de plongée sur Zor enfin au moins dans les alentours des 23 kilomètres et surtout quels sont les comportements qui sont modifiés chez ces grands mammifères marins à ce que je sache j'en croise quand même régulièrement parce que je suis utilisatrice de la mer aussi et il y a 15 jours on était avec des phoques à 3 mètres de nous donc on aimerait avoir les comportements qui se modifient quelles sont ces modifications ? Alors je vais répondre sur l'aspect modification du comportement effectivement la présence des navires de construction le bruit émis par le chantier va provoquer un report des mammifères marins l'expérience de nos voisins belges qui ont étudié avant construction pendant construction et après construction montre qu'évin montre bien documente bien cette phase de désertion temporaire pendant la phase notamment du batage qui est la période la plus sensible du chantier et puis une recolonisation progressive avec le retour au calme et l'arrêt du batage évidemment les situations évoluent selon les parcs selon le type de de substrat etc mais en gros avec le retour du poisson on observe le retour des prédateurs donc des mammifères marins Figaret donc on a trois demandes d'intervention sur zoom monsieur Pagot de nouveau ensuite monsieur Amara et monsieur Figaret de Md alors monsieur Pagot à vous je voulais répondre techniquement sur la question de madame relative aux plongeurs on connaît aujourd'hui précisément les abacs de sécurité liés à ce type d'intervention plongeur donc vous avez raison madame nous comme les mammifères marins que nous sommes nous entendons du bruit sous l'eau et à ce titre là la zone de sécurité pour ce type de bottage et le niveau d'énergie que ça émet est de l'ordre de 300 mètres pour un plongeur ceci dit ça n'aura aucune incidence par ailleurs sur les clubs de plongée que vous évoquez puisque pour d'autres raisons et de sécurité maritime en particulier ce seront des secteurs qui ne seront pas autorisés transitoirement à ce type d'activité donc ça relève d'une problématique de sécurité du chantier de sécurité des plongeurs mais pour vous répondre sur la distance de sécurité elle est relativement raisonnable néanmoins puisque je vous dis que le seuil la bague de sécurité il est à quelques centaines de mètres de la source d'émission du bruit après sur les autres sujets d'autres voudront sans doute répondre mais encore une fois sur le comportement des mammifères marins que vous évoquiez à 23 kilomètres c'est une donnée théorique qui est en fait un seuil d'audibilité pour eux et pour l'avoir vécu aussi en mer lorsque vous faites du bruit à 23 kilomètres qu'un grand dauphin par exemple peut entendre sa réaction ce sera plutôt essayer d'aller voir ce que c'est que ce bruit les mammifères marins sont des animaux curieux les grand dauphins en particulier les marsouins un peu moins les phoques le sont aussi et ils ont tendance à se rapprocher de ce type d'activité jusqu'à ce qu'on les retrouve dans des zones où on pense qu'ils devraient avoir mal aux oreilles et ce n'est pas le cas parce que leur curiosité passe au-delà ça ne veut pas dire qu'on doit faire du bruit pour autant mais c'est encore une fois un sujet qui permet de constater que tout n'est pas figé dans une tablette qui décide de la distance et sur le dernier point par rapport aux phoques que vous évoquez aux problématiques de nurserie qu'on a dans le secteur ou de mise bas il ne faut pas oublier que néanmoins les mammifères marins comme les phoques mettent bas à terre et que dans ce contexte là leur comportement en mer est affectée s'il y a trop de bruit mais accessoirement leur zone de mise bas c'est des zones à terre et on ne va pas les retrouver agressifs pour autant le bruit en mer est un sujet important en particulier avec la présence du rail de séparation de trafic et de cette zone extrêmement fréquentée du monde en matière de navire Merci Monsieur Amara on peut l'avoir Oui je voulais juste revenir sur l'impact que la période de bataille va avoir sur les mammifères marins alors bien évidemment ça va éloigner c'est ce qui a été dit les mammifères plutôt vers de large mais comme je l'ai montré tout à l'heure les ressources nutritives disons les poissons et les autres espèces que peuvent consommer ces mammifères marins se retrouvent beaucoup plus abondantes du côté de la côte et la question que je me posais c'est il faudrait peut-être regarder également les impacts sur l'état de santé général de ces mammifères marins pas uniquement sur leur abondance parce que des mammifères marins qui sont repoussés vers le large où ils trouveraient moins de nourriture pourraient être affectés si ça dure très longtemps si ça peut durer plusieurs mois voire quelques années ça peut quand même avoir un impact sur leur embonpoint et leur état de santé et donc pourquoi pas leur survie et la reproduction par la suite voilà merci vous voulez intervenir allez-y effectivement avec le parc éolien le parc éolien va être accompagné d'un certain nombre de mesures de suivi dont des mesures de suivi dédiées aux mammifères marins que ça soit les suivis des colonies de phoques donc le nombre d'individus le nombre de jeunes qui sont mis bas chaque année et puis en mer la fréquentation par les phoques la fréquentation par les mammifères marins la présence de la fréquentation par les marsouins pardon et la présence éventuelle de jeunes marsouins parmi les groupes qui vont être observés en mer l'avion permet les observations par avion permettent notamment de déceler la présence de jeunes individus dans les dans les dans les dans les observations de marsouins monsieur jumeur vous souhaitez aussi intervenir à vous allez-y merci oui juste une petite une petite précision c'est assez compliqué aujourd'hui d'arriver à déterminer la façon ou le comportement qui va être induit par un bruit sur un mammifère marin dans un milieu naturel parce que les expérimentations qu'on peut avoir sont principalement des expérimentations en laboratoire pour ce qui est d'expérimenter la distance à laquelle ils vont avoir des problèmes auditifs en milieu naturel c'est beaucoup plus compliqué d'observer une modification de comportement et de savoir exactement pourquoi ça s'est passé ce que ce que l'on observe c'est clair c'est quand il y a une source de bruit à un endroit de bruit ce qu'on appelle impulsif c'est à dire fort et brutal le mammifère marin s'en va de la zone donc il y a un comportement de fuite et je voulais préciser un peu les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure effectivement on observe et ça a été issu des simulations effectuées pour le parc éolien en mer de Coursole-sur-Mer en Baie-de-Seine on observe une perturbation auditive à distance de 3 km quand ça concerne le marsouin commun un acouphène si je vais arriver à simplifier ça à 3 km de la source sonore c'est pas tout à fait ça mais ça ressemble et un éloignement ou une modification de son comportement à l'échelle de 23 km ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas le bruit en étant situé beaucoup plus loin toujours dans cette même étude qui a été réalisée par Coyette Océan qui sera d'ailleurs un des bureaux d'études qui va intervenir là-dessus dans cette même étude il a été estimé qu'un phoque veau marin qu'on peut retrouver à l'extrémité ouest de la Baie-de-Seine peut arriver à entendre un bruit impulsif sans aucune mesure de réduction à distance de 80 km à peu près ce sont les estimations qui ont été faites ensuite il faut tout remettre dans le contexte parce que les fonds n'ont pas la même profondeur ils ne sont pas de la même nature donc le son ne va pas se propager de la même façon les dispositifs de réduction seront importants à prendre en compte dans la modélisation du son c'est le cas on a parlé des rideaux de bulles mais il y a aujourd'hui de plus en plus de méthodes qui commencent à monter qui commencent à se mettre en place et qui permettent d'atténuer le bruit différemment il y a des membranes qui sont en expérimentation par exemple qui permettent d'atténuer le bruit un peu comme un cercle protecteur tout autour tout autour pardon il y a également des marteaux qui sont un peu différents que les marteaux classiques de batage qui coûtent encore très cher aujourd'hui c'est le marteau hydraulique par exemple qui est une des techniques qui sont expérimentées qui permettent de réduire ce bruit là donc c'est important de remettre les choses dans le contexte les chiffres que j'ai cités tout à l'heure sont bien des chiffres de modification comportementale ou de perte d'audition qui sont issus des modélisations de la bête de Seine et il faudra faire une modélisation nouvelle c'est le but de l'étude d'impact dans ce parc éolien de Dunkerque avec des caractéristiques de réduction et sédimentaires qui sont présentes uniquement sur le parc de Dunkerque Merci D'autres demandes de paroles sur cette question Monsieur la dernière question S'il vous plaît ce sujet précis des manuscères marins remettez votre masque Merci Plus fort Ah merde Excuse-moi Je fais comme ça Donc bon bah puisque tout le monde a de mêlés au lien je voudrais juste poser une petite question parce que là le banc où ils veulent mettre les éoliennes je le connais un petit peu bon il faut savoir qu'on a des grandes périodes de migration là on parle des phoques mais je vais parler des canards là on arrive en période de migration et je peux vous dire que des bandes de canards il y en a et bon bah le projet là normalement si c'était comme je le savais avant c'était 500 mégawatts d'éoliennes en considérant que c'était des éoliennes de 5 mégawatts ça faisait 100 machines à peu près donc normalement il y a 100 machines de prévues après devant ce projet là et il y en a la même chose de l'autre côté donc il y a 2000 mégawatts d'éoliennes qui veulent installer donc il faut savoir que le rotor ce qu'on appelle le rotor le moteur tourne à 52 tours minute mais les bouts de pales au plus c'est long ça peut tourner entre 350 et 400 km heure donc ça devient ce qu'on appelle un hachoir donc quand je voyais ces bandes de canards qui passent dans les hauteurs des éoliennes je me demande ce qu'ils vont devenir surtout quand on sait qu'il y a certaines régions en terrestre en éolien terrestre ils ont dû trouver des accords avec les habitants qui étaient offusqués de voir les chauves-souris à terre le matin donc ils ont dû trouver des accords pour arrêter les éoliennes dans les périodes où les chauves-souris étaient en ébullition on va dire ça comme ça donc qu'est-ce qu'ils comptent faire pour mes fameux canards excusez-moi voilà c'est tout ces aspects-là ils ont été traités plus spécifiquement ce matin est-ce qu'on peut dire on fera quand même un petit point de réponse à ce monsieur à qui on n'a déjà pas pu répondre à la première question qu'il a posé donc est-ce que vous voulez bien dire quelques mots sur cet aspect s'il vous plaît alors de la même manière qu'il y a un état initial sur les mammifères marins il y a un état initial sur les oiseaux il n'était pas là qui est en cours et qui va préciser tout ça alors il y a des observations par avion par bateau il y a un radar qui va être également déployé pour suivre la migration des migrateurs notamment des canards mais pas seulement puisque la majorité de la migration se déroule la nuit il est important de prendre cela en compte et qui va aboutir à déterminer les principaux enjeux alors qu'on sait très bien parce que la zone est déjà suivie depuis de nombreuses années et on a eu l'occasion de le rappeler ce matin que la migration est un enjeu majeur à l'échelle du sud de la mer du nord et du détroit du Pas-de-Calais donc oui ça va être pris en compte ça va figurer dans l'étude d'impact et on a mis les moyens en oeuvre pour quantifier et qualifier le plus précisément possible ces flux migratoires de canards de passereaux de goélands de footbassans d'alcidés de toutes les espèces qui migrent par le détroit du Pas-de-Calais merci est-ce qu'on peut maintenant passer au bain-tos et alors allez-y je vous en prie juste une petite précision pour monsieur le projet n'est pas n'a pas 100 machines mais bien un maximum de 46 turbines j'ai l'impression que le monsieur parlait de ce projet et d'autres projets qui deviendraient qui étaient à venir dont nous actuellement nous n'avons pas tous connaissance d'ailleurs mais il ne se visait pas spécifiquement ce projet là il parlait de trois projets si j'ai bien compris allez on passe au bain-tos vous voulez bien alors peut-être est-ce que ça va être plus rapide que pour les les mammifères allez-y on va faire plus rapide alors vous m'entendez bien je vais juste rappeler rapidement ce qu'est le bain-tos mais l'OFB et monsieur Rachida Marat aussi de l'Ulco en ont déjà parlé donc ce sont des espèces à la fois animales et végétales qui peuplent les fonds marins donc pour avoir c'est pas un terme qui est très utilisé dans la vie courante mais pour avoir des exemples dans la zone de Dunker ce sont par exemple des vers que vous pouvez trouver dans le sable des plages les sols pour les poissons des coques pour les pêcheurs à pied des crevettes grises des algues etc donc pourquoi nous étudions ces espèces parce que comme l'a présenté monsieur Rachida Marat tout à l'heure elles sont vraiment caractéristiques des milieux qu'elle peuple donc pour notre cas des milieux avec des forts courants des dunes des bords etc et du coup ce sont de très bons indicateurs de l'état de santé des milieux qui vont donc particulièrement nous intéresser et donc je passe tout le temps tout de suite la parole à monsieur Gaël Bouchery de TBM Environnement qui va nous présenter la méthodologie d'études du Mentos donc dans le cadre du projet donc il y a des études spécifiques qui ont été menées donc aussi bien pour le parc que pour le raccordement ces études elles ont pour objectif de venir affiner les connaissances déjà acquises par la bibliographie au niveau du projet en tant que tel donc pour mener ces études il y a des méthodes avec des relevés par BEN donc c'est à dire des méthodes normées on va relever une certaine quantité de sédiments et à l'intérieur de ces sédiments il va y avoir toute une phase d'analyse en laboratoire où justement la faune et la florbentique vont être triées et ensuite déterminées une par une pour avoir la connaissance de chaque espèce dans les échantillons donc dans le cadre du projet ces campagnes ont eu lieu à l'automne 2019 par Hydra Environnement pour le parc éolien et en avril 2020 donc par TBM pour le projet de raccordement donc avec toutes ces informations on aura une connaissance et une possibilité de faire des suivis des peuplements bantiques à l'issue du projet et également d'avoir une connaissance des habitats marins présents sur la zone d'études donc pour compléter les propos de monsieur Bouchery vous voyez à l'écran la carte de localisation des différents prélèvements qui ont été réalisés soit à la benne donc en jaune soit effectivement à la drague qui plutôt sur le tracé du raccordement en rouge les stations de prélèvements à la benne ont été complétées par des prélèvements d'eau des profils à la sonde multiparamètre pour pour évaluer la qualité de l'eau et puis des prélèvements de granulométrie et de matière organique alors pour passer aux effets sur les habitats marins et les peuplements bantiques donc pour le parc éolien les effets principaux en phase de construction concernent le remaniement des fonds puisque lors de la pose des fondations et de l'installation des câbles il est attendu une remise en suspension des particules dans la colonne d'eau donc les particules de sable qui vont remonter et une augmentation de la turbidité ce qui les retours d'expérience nous montrent qu'au regard de la taille des particules cette augmentation de turbidité sera qui sera limitée dans le temps pardon et sera située à proximité de la zone d'implantation au regard des courants cette turbidité les particules en suspension seront vite diluées dans la colonne d'eau et en phase d'exploitation pardon le principal effet est lié à l'introduction de structures dures avec une augmentation locale de la diversité spécifique et un effet récif ce sont des sujets qui ont effectivement été abordés par monsieur Amara pour les fondations donc sur la partie dure de la fondation mais on observe également sur en retour d'expérience que sur le sédiment meuble donc à proximité des fondations c'est un c'est une étude qui est sortie sur le parc d'Egmondensi aux Pays-Bas que les suivis ne montraient pas de différence majeure après quelques mois donc à l'issue des travaux entre des zones témoins pour lesquelles il n'y avait pas eu d'effet et le parc éolien et que le parc n'avait pas d'effet à court terme sur la composition de la faune bintique donc on a bien deux effets un peu différents avec les sédiments le bintos de fonds meubles autour des fondations et ce qu'il se passe sur la structure qui peut être considérée comme une structure de fond dur Je complète sur les effets potentiels du raccordement donc d'une liaison électrique sous-marine sur le bintos donc là vous trouvez un tableau de synthèse qui est assez complexe à première vue mais je vais vous donner tout de suite des clés de lecture qui a été produit par l'IFREMER donc c'est une synthèse des connaissances qui a été publiée en 2019 une mise à jour d'une première publication et qui fait la synthèse de l'ensemble de la bibliographie disponible sur les impacts potentiels d'une liaison sous-marine sur le bintos et également sur l'aliotique donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on a des retours à la fois au niveau français européen mais aussi international ces slides de très complets sont très difficiles à lire donc en fait on précise qu'ils seront sur le site donc vous pourrez vous reporter sur le site pour retrouver ces informations et les lire plus facilement parce que là il faut avoir une très bonne vue c'est effectivement difficile à lire c'était pour vous montrer qu'on a étudié à la fois les faits sur le substrat c'est très complet mais c'est vrai que c'est difficile à lire à distance d'accord je vais en faire un résumé rapide en tout cas la synthèse bibliographique une synthèse bibliographique qui nous montre qu'on attend des effets négligeables à faible sur le compartiment bintique hormis les effets potentiels liés à l'effet récif dont on a parlé tout à l'heure et dont monsieur nous a parlé tout à l'heure également qui peuvent se révéler plus importants et alors c'est ça pour le sud et donc pour le retour d'expérience sur les premiers suivis qu'on a pu réaliser sur des câbles en fonctionnement au niveau du binteau je vous en parlais tout à l'heure on a fait des suivis sur les câbles reliant la France à Jersey et la France à l'Angleterre et donc là c'est un exemple d'échantillonnage qu'on a pu faire pour suivre les effets avant après travaux sur le câble France-Angleterre qui a montré qu'il n'y avait pas de différence dans la structure des communautés bintiques merci vous avez terminé y a-t-il des questions sur cette partie sur la faune enfin le binteau de manière générale parce qu'on n'a pas parlé de végétaux autant que je le sache y a-t-il des questions il n'y a pas de questions donc on va passer au poids si il y avait une question excusez-moi madame allez-y bonsoir moi je voudrais savoir combien de temps dureront les travaux il y aura un an pour les fondations et après encore combien de temps de travaux pour la mise en service du champ éolien alors comme a précisé monsieur Arnoux la durée totale du chantier est bien de un an c'est un an en tout un an en tout avec une phase de l'ordre de trois mois pour l'installation des fondations voilà merci autre question est-ce qu'il y aura encore une activité de pêche au large de Dunkerque après cela alors là je pense que je peux laisser la main à monsieur Figarette qui est par Zoom qui est notre expert pêche au sein d'EDF Renouvelable il est là je suis monsieur bonjour bonjour à tous on vous pose la question de savoir s'il y aura de la pêche allez-y alors sur la question de la pêche effectivement on travaille en étroite collaboration avec les représentants de la pêche professionnelle et on fait le nécessaire pour non seulement les faire contribuer à l'ensemble de l'acquisition des connaissances dans le cadre des études en particulier sur les études halieutiques mais on travaille également avec eux pour leur permettre de continuer à pêcher dans le parc une fois qu'il sera en exploitation enfin c'est pas il faut quand même préciser que c'est pas simplement vous et les pêcheurs qui allez décider si c'est possible ou non il y a quand même des procédures un peu lourdes à travers la grande commission nautique et la ville du préfet maritime finalement qui dit si on peut circuler à l'intérieur du parc ou pas c'est pas simplement une discussion entre le maître d'ouvrage et les pêcheurs alors effectivement vous avez tout à fait raison ça ne sera pas nous qui allons décider mais si les principaux acteurs concernés s'accordent sur des modalités qui leur paraissent raisonnables ça pèsera en fait dans la décision du préfet maritime qui est le seul effectivement à décider des réglementations qui se feront en termes de navigation dans le parc éolien il y avait une question une question connexe sur youtube de madame Eggman qui est un peu hors sujet mais enfin qui est liée à ces questions de sécurité d'approche des éoliennes qui demande Lydie Eggman j'ai peut-être un peu écorché son nom quelle sera la dimension de la zone dans laquelle plus personne aura accès sauf le personnel pour l'entretien je l'insère maintenant puisque c'est un petit peu en lien avec ce sujet je crois que ça on le sait que quand il est arrêté la préfecture maritime a arrêté les dispositions alors on sait qu'il y a déjà eu des décisions qui ont été prises concernant un certain nombre de parcs éoliens mais on sait aussi que c'est adapté à chaque site à chaque particularité que là on est aussi très proche d'un rail maritime majeur enfin bon donc on ne peut pas préjuger aujourd'hui à ma connaissance des dispositions qui seront finalement totalement arrêtées à la fin de toutes ces préparations ces concertations et la prise en compte à la fois des problèmes des divers usages de la mer mais aussi des questions de sécurité on sait dans les autres parcs que ça dépend à la fois du type de bateau de leur taille de leur dimension qu'il y a de toute façon des zones autour des éoliennes des distances qui sont des distances qu'ils ne peuvent pas franchir en quelque sorte il y a des zones de protection mais tout ça est à adapter à chaque fois en fonction de chaque parc donc ça c'est vraiment dans une phase ultérieure et c'est bien après bien après la fin de ce débat public vous pourrez être fixé sur cet aspect et peut-être que Jacques Roudier qui va être chargé de la pêche peut compléter sur cet aspect là s'il le souhaite Jacques tu peux dire un mot tu n'as pas de micro Madame Brévent excusez-moi je crois que Monsieur Pagot souhaite intervenir également je suis désolé Madame Brévent mais je suis obligé d'apporter une précision pour vous dire que l'ensemble des règles de sécurité maritime qui sont aujourd'hui arrêtées dans le contexte des sécurités maritimes de la navigation des usages en construction et en exploitation sont les mêmes pour tous les parcs c'est à dire que désolé de le dire mais il n'y a pas de nuance sur l'approche aujourd'hui réglementée des usages dans les parcs c'est à dire que à part la réalisation le fait de pouvoir pêcher dans les parcs les distances de sécurité ont été adoptées de manière équivalente sur tous les parcs et pour répondre à Madame et pour répondre à Madame l'interdiction stricte de navigation de mouillage de tout usage autour des infrastructures elle est aujourd'hui de 50 mètres autour des machines elle est un peu plus grande de plusieurs centaines de mètres autour du poste électrique en mer mais cette interdiction stricte comme vous disiez où on n'a pas le droit d'aller de fait elle est de 50 mètres d'un rayon de 50 mètres autour des machines donc elle est limitée à ça pour les aspects de navigation il y a des limites de longueur de bateau vous l'avez dit mais c'est la même aujourd'hui pour tous les parcs qui sont envisagés et pour la distance au rail de sécurité aujourd'hui elle est respectée dans le cadre de l'implantation et ça ne change pas aujourd'hui puisque ça ne demande pas un arrêté spécifique du préfet maritime pour la mise en exploitation du parc merci excusez-moi alors j'étais trop avancée souvent j'étais un peu en retard en retard d'un ou deux parcs éoliens bon on peut peut-être passer alors là aux poissons allez-y allons-y pour les poissons donc côté ressources halieutiques donc nous menons également une étude spécifique donc la ressource halieutique ça concerne les poissons d'intérêt commerciaux mais également les espèces de poissons qui n'ont pas d'intérêt et pour cela comme pour les autres compartiments on va avoir en premier lieu une analyse de la bibliographie des données existantes qui va nous permettre de définir des campagnes en mer pour l'étude d'impact donc en ce qui concerne les campagnes en mer nous avons mis en oeuvre trois types de campagnes donc ces campagnes sont opérées avec les navires de pêche professionnels et les engins de pêche professionnels donc il s'agit d'une campagne de chalut de fond qui a une saison pour laquelle nous allons réaliser trois campagnes selon la saisonnalité donc les campagnes d'automne et d'été ont été réalisées la campagne d'hiver sera réalisée début 2021 pour celle-ci a été décalée en fait pour les raisons de crise sanitaire et nous n'avons pas pu la faire en 2020 la deuxième campagne concerne le filet avec 10 calés de filet sur la même saisonnalité que pour le chalut de fond et la troisième campagne qui est dite au filet bongo concerne en fait ce qu'on appelle l'ictioplancton alors désolé pour le terme technique ce sont on cible le plancton des espèces de poissons à l'aide d'un filet très fin et ça va nous permettre de quantifier la présence de larves en fonction de la saisonnalité et pour cela cinq campagnes ont été réalisées entre mai et septembre 2020 concernant les effets potentiels sur la ressource halieutique donc en phase de construction on va avoir également comme pour les mammifères marins un effet lié au bruit qui va induire la fuite des espèces mobiles de manière à ne pas avoir pardon de manière à réduire les risques sur leur blessure et puis un effet lié à l'emprise sur le fond puisque nous allons avoir une emprise pour pardon nous allons avoir une perte d'habitat pour cette ressource halieutique en phase d'exploitation on constate un effet dit récif alors on a parlé également de l'effet récif pour la colonisation des fondations pour le bain-thos et pour la ressource halieutique on a également cet effet puisque les espèces vont être attirées par la colonisation de la fondation par le bain-thos ce qui va créer de la vie autour des fondations c'est ce que vous pouvez voir sur les quatre photos qui sont sur la présentation ces photos sont extraites d'un suivi vidéo qui est réalisé sur le mât de mesure qui est implanté au sein du parc éolien en mer de Fécamp et on constate que la colonisation et le retour des poissons est très rapide c'est ce qu'on peut également appeler l'effet de réserve si la zone est fermée à la pêche un petit retour d'expérience du suivi à sept ans sur la ressource halieutique du parc d'Ornsreve a montré qu'il y avait des changements mineurs dans la communauté de poissons et dans la diversité des espèces après la construction d'un parc avec une augmentation de la richesse spécifique liée à la présence d'espèces récifales à proximité des structures puisque effectivement initialement on a un milieu sableux avec des espèces spécifiques au fond sableux et le fait d'introduire des structures dures nous permet de capter des espèces qui sont plutôt qu'on retrouve plus préférentiellement au niveau des fonds des fonds rocheux et également ils ont également constaté qu'il n'y avait pas de différence en termes de richesse spécifique pour les poissons des merceaux et pélagiques donc on a la même structure des espèces après 7 ans d'exploitation et voilà un petit rapidement les mesures et suivies qui peuvent être mises en oeuvre donc on a parlé effectivement de la peinture anti-fouling sur les fondations qui évite le qui permet donc d'avoir une colonisation de la fondation et donc un attrait de ces espèces récifales autour des fondations un ensouillage et la protection des fondations et des câbles qui permet justement comme le rappelait Viviane Degray que l'absence de champs magnétiques et puis en termes de suivi l'évaluation de la colonisation des structures artificielles comme il peut se faire sur le parc de Fécamp et des suivis de peuplement de la colonne d'eau pour voir comment réagissent les espèces sur le parc de Dunkerque des questions sur cette dernière partie pas de questions on peut pas pardon si excusez-moi oui excusez-moi pardon vous parlez donc de de suivi donc de la colonisation donc je suppose que ce suivi sera fait principalement par des par des laboratoires scientifiques soit universitaires soit privés mais envisagez-vous de faire de la science participative encore une fois là en tant que plongeur on a des compétences et faire un suivi je pense que ça intéresserait un grand nombre de plongeurs faire une biologie et qui serait à mon avis facilement mobilisable et peut-être plus facilement mobilisable qu'une structure scientifique direct d'une manière générale vous n'avez pas parlé beaucoup les partenariats éventuels que vous nourriez pour assurer ces suivis et on voit qu'il y a un fort intérêt pour être associé d'assez près à ces suivis allez-y effectivement on a très peu parlé de partenariats dans le cadre de la réponse à monsieur c'est vrai qu'aujourd'hui les suivis n'étant pas définis nous n'avons pas encore mis en place de partenariats pour dans le cadre de ce type de suivi ce qu'on peut vous apporter aujourd'hui c'est que dans le cadre d'autres projets et particulièrement sur le parc de Fécamp et de Saint-Nazaire des suivis réalisés par des associations ont été mis en oeuvre et donc c'est quelque chose qui pourra être étudié dans le cadre de Dunkerque et voilà on pourra discuter avec vous sur ces sujets c'est tout il n'y a plus de paroles sur Zoom des intervenants sur cette question là est-ce qu'on peut passer à la question des mouvements sédimentaires oui on va passer à cette question là alors monsieur Tranceau interviendra par Zoom puisqu'en fait il est resté à Lille donc je ne sais pas qui prend la parole pour nous exposer un peu la problématique de ces mouvements sédimentaires qui a déjà été évoqué par plusieurs personnes au cours de ces entretiens qui est-ce c'est vous allez-y décidez-vous c'est une présentation allez-y est-ce que vous pourriez nous remettre la présentation s'il vous plaît c'était les premières slides ça y est voilà alors on sort on est vraiment tout en amont est-ce qu'on peut aller un peu plus loin voilà alors comme l'évoqué madame tout à l'heure effectivement c'est important d'étudier la faune marine mais également le milieu l'habitat dans lequel cette faune cette faune s'insère donc la particularité du site de Dunkerque et la présence de reliefs sous-marins de bancs et de dunes sous-marines donc vous voyez sur la carte de gauche que ce sont des reliefs sédimentaires de sable qu'on veut retrouver à la fois en mer celtique manche mer du nord et pour la zone de Dunkerque en particulier donc qu'est-ce qu'un banc qu'est-ce qu'une dune qu'est-ce qu'une mégaride donc vous voyez là une image qui représente les reliefs en fait de ces structures sous-marines et donc ce que vous pouvez observer c'est que les bancs en fait sont des grandes structures qui peuvent faire plusieurs kilomètres de long et des dizaines de mètres de hauteur vous en avez certaines nous sommes à les Francouques vous avez le banc des hills qui est au large de les Francouques que vous connaissez peut-être aussi appelé banc des phoques et donc vous avez ces bancs de sable qui sont en fait des structures qui vont être mobiles effectivement qui vont se déplacer d'une dizaine de mètres dans l'année et qui vont être perpendiculaires à la côte et se présenter dans le sens en fait des courants de marée et vous avez par-dessus ces bancs des dunes et ensuite des mégarides qui sont des structures à chaque fois un peu plus petites donc les dunes qui sont perpendiculaires à ces courants de marée et des mégarides qui sont encore plus mobiles donc là c'est un zoom sur la zone sur le site de Dunkerque sur le site d'études pour l'implantation du parc et de son raccordement on voit effectivement sur ces cartes du CHOM qu'on peut retrouver des bancs et des dunes hydrauliques qui sont donc étudiés bien sûr dans le cadre du projet alors par ailleurs comme vous a indiqué monsieur Pagot le sujet des mouvements sédimentaires et des dunes hydrauliques a été identifié très en amont par EMD et nous avons lancé dès la phase de l'appel d'offres une modélisation mathématique sur le déplacement des structures dunaires sur une échelle de temps importante puisque nous avons réalisé cette modélisation sur une échelle de 30 ans le but de cette de cette étude à des fins techniques mais également environnemental puisque les mouvements sédimentaires nous amènent un changement d'habitat et donc des modifications potentielles dans la communauté bintique et en termes techniques elle nous est nécessaire pour dimensionner les fondations pour une parfaite stabilité du parc éolien ce qu'il a été constaté c'est ce que vous pouvez voir sur la figure du haut donc c'est une coupe transversale du banc du dic oriental donc qui est située dans la partie nord de la zone d'études avec sur la courbe noire c'est l'évolution actuelle la courbe bleue et la courbe rouge c'est l'évolution modélisée de ce banc à une échelle de 15 ans et une échelle de 30 ans donc on voit bien le déplacement du banc qui a été évalué dont la vitesse a été évaluée de l'ordre de 10 mètres par an on voit également cette modification avec la carte présentée en dessous qui présente en fait les zones d'érosion et d'accumulation des sédiments donc c'est une autre vision représentation de ces mouvements sédimentaires puisque vous voyez qu'ici on constate à 30 ans qu'on a perdu du sédiment alors qu'ici il s'est accumulé donc cela nous montre effectivement ce déplacement vers le sud-est de la zone et ce qu'on a vu également sur cette modélisation c'est que les dunes accompagnent le déplacement des bancs alors elles ont un comportement un peu différent suivant leur localisation c'est à dire qu'elles se déplacent plutôt vers le nord-est quand elles se situent sur la partie nord des bancs alors qu'elles se déplacent plutôt vers le sud-ouest lorsqu'elles se situent sur le flanc sud des bancs donc on constate avec cette étude qu'on se situe dans une zone très mobile avec des comportements très différents suivant la structure sédimentaire qu'on étudie donc c'est quelque chose qui c'est des connaissances qu'on va continuer à développer puisque cette étude sera mise à jour dans le cadre de l'étude d'impact qu'est-ce que vous entrez comme données pour faire la modélisation c'est quoi c'est une modélisation à partir d'hypothèses d'évolution au fil de l'eau c'est comment ça qu'est-ce que vous entrez est-ce que vous entrez des éléments liés au changement climatique éventuellement à des accélérations de courant on a pris en compte des données historiques de bathymétrie à différentes puisque le CHOM en fait régulièrement des levées bathymétriques ont été également réalisées dans le cadre de la levée des risques dans le cadre de l'appel d'offres et donc c'est une donnée importante et puis on va également prendre en compte les données de courant et de houle sur la zone on mouline le tout avec les ordinateurs et ça nous donne ces résultats-là Pour vous c'est de mieux connaître ça pour la profondeur d'enfouissement de nos fondations et puis les contraintes liées à la faune alors c'est des contraintes environnementales elles existent de toute façon même si vous ne faisiez pas de changement En fait la dynamique sédimentaire donc c'est des habitats un peu particuliers et donc la faune est également particulière et adaptée à ces modifications constants donc c'est vraiment pour voir comment vont évoluer les différents habitats présents sur site à une échelle plus ou moins Est-ce que le champ éolien peut impacter enfin peut agir un peu sur l'évolution de ces mouvements sédimentaires ? Alors j'ai envie de dire l'étude est en cours cette mise à jour est en cours on va prendre effectivement en compte maintenant une implantation de machines au sein de la zone et on va refaire tourner le modèle pour voir effectivement comment le parc peut influer sur les courants sur la houle mais également sur les déplacements sédimentaires Y a-t-il des questions sur ce sujet-là ? Puis on va demander au professeur Transo qui doit être sur Zoom si je ne me trompe ça doit être ça oui voilà bonjour professeur merci beaucoup est-ce que vous pouvez réagir à ce qui a été dit éventuellement complété avec ce que vous connaissez et que vous connaissez très très bien ce site ? Alors je ne connais pas en détail le site en question mais je connais assez bien effectivement la zone des bancs de Flandre côté belge et côté français et bon ce qui a été dit et à ma connaissance c'est correct même s'il y a eu peut-être un petit problème avec la définition des bancs et leur perpendicularité je pense qu'il était juste un souci de langage au moment où ça a été dit puisqu'ils sont effectivement plutôt parallèles à la côte je pense que l'hypothèse en tout cas de 10 mètres par an je crois que c'est une valeur peut-être un peu maximale on peut se rendre compte le suivi des cartes bathymétriques anciennes dans la région montre que à mon avis le 10 mètres est la valeur vraiment maximale qu'on puisse attendre voilà donc je n'ai pas effectivement de commentaires particuliers par rapport à l'impact que pourraient avoir les mâtes éoliennes sur ces déplacements ce qu'on peut voir par exemple en plongeant sur les épaves juste en face de Dunkerque et que épave ou pas épave le banc passe par-dessus les épaves sans en être perturbé autre mesure donc il peut y avoir affouillement au niveau de la pile mais le banc suivra son cours a priori sans que ces piles ne les indisposent merci en ce qui concerne les petits déplacements bon bah là oui effectivement ça bouge plus vite il y a cette rotation dont parlait madame juste avant avec une opposition entre les deux flancs ce qui est ce qui est effectivement intéressant à suivre et confirme ce qui a déjà été vu par exemple en Belgique merci des demandes des questions à poser sur cet aspect alors c'est une question qui est manifestement moins connue que celle de la faune celle des mouvements sédimentaires pas de pas d'intervention sur cette question là si allez-y madame bonjour donc Christine Dombrognac Grand Port Maritime de Dunkerque aussi opératrice du site Natura 2000 de Bande et Flandre est-ce que vous pourriez m'indiquer le pourcentage de dunes hydrauliques impactées par vos deux projets au prorata de la totalité de la surface du site s'il vous plaît merci alors là je vous avoue que j'ai pas les données comme ça mais je me ferais un plaisir de pouvoir vous répondre sur le site du débat public pour ne pas vous dire une bêtise ce soir attendez si vous pouvez répondre sur le site du débat public c'est-à-dire que les reconnaissances sont déjà faites c'est simplement que vous n'avez pas le chiffre ou bien qu'il faut encore attendre moi ce que je comprends c'est qu'elle souhaite avoir la surface de dune à l'intérieur de notre zone c'est bien ça c'est bien ça ça on a on peut identifier sur les cartes bathymétriques vous les avez déjà vous les connaissez parce qu'il y a des cartes bathymétriques qui existent vous n'avez pas besoin d'aller faire des investigations spéciales non 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 voilà c'est ça merci pour que merci c'est exactement ça en fait c'est pour connaître finalement le le degré d'artificialisation sur les habitats dits prioritaires au titre de nature donc puisque les dunes hydrauliques vraiment cet aspect dunes hydrauliques au sein du site qui concerne les bancs est considéré d'intérêt prioritaire donc je voudrais juste savoir finalement en proportion et à partir de quand on estime que du coup la perte est significative merci vous voulez ajouter quelque chose est-ce que à votre avis il y a des relations fortes à attendre entre enfin des interactions fortes à attendre entre ce parc éolien les travaux la phase de travaux et c'est et c'est bon parce que la phase des travaux est quand même une phase assez perturbante enfin je pense en tout cas pour les milieux puisqu'on va forer peut-être jusqu'à 46 pieux d'une manière extrêmement profonde c'est des pieux qui ont fait un diamètre de combien vous pouvez nous le redire c'est de 7 ou 8 mètres c'est ça ? au maximum les pieux pourront atteindre 10 mètres de diamètre 10 mètres de diamètre donc c'est pas des petites choses c'est des choses considérables vous pensez vous n'avez pas l'air d'être inquiets en tout cas sur les les effets sur ces lunes de ces travaux je ne sais pas si monsieur hein ? oui non oui c'était au professeur que je m'adressais précisément pour lui demander s'il pensait c'est pas facile à distance non non oui pardon sur les dunes bien entendu je pense que ça ça peut perturber leur déplacement la vitesse à laquelle elles vont migrer le fait qu'elles vont devoir contourner l'obstacle oui sur le déplacement des dunes je pense que ça peut avoir un effet c'était sur le déplacement du banc que je me prononçais tout à l'heure sur la grande structure celle qui est plutôt d'une échelle de plusieurs une ou deux dizaines de mètres d'épaisseur sur une centaine de mètres de large sur les dunes oui ça va les impacter je n'ai pas vraiment d'idée sur le sur ce que ça va donner je sais qu'il y avait monsieur Pajot qui voulait répondre à la question aussi donc peut-être que lui avait on va lui donner la parole mais c'est pas vous ah voilà ça y est le voilà oui je voulais donner des éléments parce que finalement on a quand même quelques retours d'expérience à la fois sur la modélisation et sur le constat lié à la perturbation autour de ces structures indépendamment du fait qu'on va passer effectivement sur des structures qui vont osciller entre 8 et 10 mètres de diamètre là où on observe aujourd'hui plutôt des choses autour de 7 mètres la différence est non significative sur les problématiques d'appouillement localisé compte tenu de la nature des sédiments de la granulométrie comme on dit des sédiments sur le secteur et des modélisations qu'on a pu réaliser dans le passé je voulais juste donner un ordre de grandeur que quand même ça puisse parler aux gens qui nous écoutent c'est l'ordre de grandeur de la perturbation hydrodynamique elle est de l'ordre de quelques dizaines de mètres dans l'axe des courants en affouillement en accrétion en tout cas dans l'axe des courants majeurs il peut y avoir des événements de tempête qui sont un peu différents et qu'on peut aussi modéliser pour répondre à votre question madame Brévent tout à l'heure et un deuxième élément d'ordre de grandeur qu'on peut donner au grand port maritime gestionnaire du site naturel humide par rapport à l'habitat prioritaire que représentent les dunes hydrauliques c'est que le ratio d'artificialisation comme ça a été évoqué par kilomètre carré on peut raisonner comme ça raisonnablement on aura une machine par kilomètre carré ou un peu plus l'ordre de grandeur d'artificialisation il est inférieur au pourcent donc l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête c'est qu'effectivement sur 100 mètres on pourrait avoir un mètre perturbé alors après ça demande des études localisées autour des pieux on l'a dit qui créent des zones perturbées localisées autour peut-être si on en a besoin de la protection des câbles lorsqu'on aura une problématique de convergence des câbles vers la sous-station électrique mais c'était pour redonner des ordres de grandeur pour que quand même on ne reparte pas sans rien indépendamment de valeurs qui vont être modélisées qui vont être évaluées et qui néanmoins seront constatées lorsque le parc sera en place d'où l'intérêt des suivis quand même D'accord la question de l'ensouillement vous ensouillez les cadres à quelle profondeur les câbles à quelle profondeur parce que là les mouvements sédimentaires est-ce que ça peut être amené à finalement dégager enfin de faire réaffleurer ces câbles ou pas on a une idée là-dessus ? il y a les câbles d'export on laissera RTE répondre sur le sujet ce qu'on a constaté dans la modélisation et c'est pour ça qu'on vous présentez les bancs de DIC les bancs les plus au large c'est que plus on se rapproche de la côte moins ces mouvements sont importants en termes de vitesse et de volume donc le risque lié à l'ensouillement que vous évoquez il est graduel en fonction de l'éloignement à la côte néanmoins il est plutôt lié entre les éoliennes alors le raccordement des éoliennes jusqu'aux portes en mer ça peut être un problème ça peut être un problème ponctuellement effectivement en fonction de l'axe de cheminement des câbles comme on le disait et comme on le montrait si vous avez et c'est effectivement une valeur maximale qu'on a évalué si vous avez un déplacement de 10 mètres d'une crête de dune vous vous retrouvez dans la situation où à certains endroits et dans la durée vous aurez une différentielle en un même point un différentiel de bathymétrie qui sera de plusieurs mètres donc ça ça doit être pris en compte et la manière dont aujourd'hui on prend en compte techniquement ce sujet là c'est qu'on étudie la possibilité d'ensouillement vous l'avez dit mais à ce moment là il faudrait sans doute aller assez profond ou alors pour éviter de se retrouver dans cette situation de devoir aller trop profond on peut aussi avoir des stratégies partielles de contournement pour ne pas affronter le sujet de front pour ne pas l'affronter directement et on peut avoir une sorte de déviation localisée du cheminement du câble pour éviter qu'il soit confronté à cet axe de mobilité d'une aire qui fait qu'on pourrait avoir des câbles tout d'un coup qui ne sont plus ensouillé et ça poserait un problème de sécurité maritime qui nous serait opposable si le préfet maritime devait en faire le constat merci vous vouliez ajouter quelque chose allez-y madame complément pour le câble de raccordement depuis le poste électrique en mer jusqu'au réseau électrique terrestre donc la profondeur d'ensouillage l'objectif de la protection du câble par ensouillage ou par protection externe c'est vraiment la sécurité des tiers la garantie de la sécurité des usages dans la zone et la garantie de la sécurité aussi du câble la sécurité d'approvisionnement par le câble et donc les profondeurs d'ensouillement sont déterminées en fonction de l'ensemble des paramètres qui ont été évoqués donc les mouvements les usages dans la zone les caractéristiques sédimentaires merci dernière question plus de questions si madame et puis monsieur là-bas c'est ça alors monsieur là-bas parce qu'elle n'a pas parlé encore ce monsieur là-bas il n'a pas parlé alors bonsoir ma question elle se veut plutôt être une remarque je suis Victor Salambier membre des associations Goéland et Le Clipon et j'étais présent ce matin lors de la session sur la Vifone où les naturalistes n'ont cessé de pointer du doigt l'absurdité de placer ce parc éolien gigantesque au milieu du détroit tant la quantité d'oiseaux migrateurs qui vont être menacées et conséquentes et ce soir les points étaient moins saillants moins sensibles mais j'ai noté des spécificités du territoire maritime dunkerquois qui vont à l'encontre de la légitimité de l'emplacement du projet à Dunkerque et donc voilà ma remarque je regrette et je m'offusque même un peu qu'aucun représentant de l'état qu'il soit de la DREAL ou d'autres organes n'ait été présent ou ne se soit tout du moins manifesté parce que d'un côté nous on s'appuie sur des décennies d'observations des quantités de données une expertise accumulée sur un long temps on démolit le bien fondé de l'emplacement du projet ou tout du moins sur les zones d'ombre on invoque le principe de précaution quand on ne sait pas on ne fait pas mais c'est un sens unique et personne à l'origine du choix de la localisation du projet n'est là pour nous répondre alors monsieur Pagot tout à l'heure ce matin nous a soutenu qu'il s'agissait d'une zone de moindre précaution nous nous sommes totalement contre ce point de vue c'est pardon j'ai dit une zone de précaution une zone de contraintes moindres nous pensons tout à fait le contraire c'est une zone de contraintes majeures et là dedans il manque un interlocuteur au débat l'état je crois manque à ses responsabilités et c'est bien dommage voilà alors cette question du choix de la zone de l'implantation est importante ça ne nous a pas échappé ça apparaît dans toutes les réunions et on y reviendra et on demandera effectivement à ce qu'un représentant de l'état explique plus en détail la manière dont il a en quelque sorte pondéré les différents aspects sectoriels pour pouvoir finalement choisir ce site c'est clair il faut que le choix du site soit quelque chose qui soit tout à fait éclairci et on espère que ça le sera un peu d'ici la fin du débat en tout cas on vous a entendu il y avait tout de même ce matin un présentant de l'adréal je le rappelle il y avait un présentant de l'adréal mais en fait il s'est exprimé sur les sur les l'adréal était présente ce matin mais il s'est exprimé sur les protections à partie un peu réglementaire en quelque sorte et la manière dont les protections et pourquoi les protections avaient été disons décidées sur ces zones mais c'est vrai qu'il ne s'est pas prononcé sur les raisons ce qui avait conduit à retenir cette zone comme nous propice voilà donc sur cette question là vous aurez probablement davantage d'éléments dans des réunions ultérieures est-ce qu'il y a encore une oui pardon la dame ah celle-là je ne l'avais pas vue pardon excusez-moi c'est juste pour préciser donc Bénédicte Lefèvre de l'adréal eau de France donc c'est pour ça que j'ai demandé la parole donc en fait on est intervenu ce matin concernant les aspects liés au site Natura 2000 et aux effets induits et notamment les études d'incidence de notre côté on n'a pas d'informations supplémentaires sur la localisation et les choix qui ont été faits donc c'est pour ça qu'on n'a pas on n'a pas réagi sur ces aspects là voilà tout simplement merci monsieur s'il vous plaît oui oui François Perrault je reviens sur le on s'appuie énormément sur le retour d'expérience du parc belge il est situé à 30 km avec des éoliennes qui font 100 mètres nous ça va être situé à 10 km avec des éoliennes de 300 mètres dans une zone Natura 2000 qui est aussi ZSC ZSP ce qui veut dire que en principe on ne devrait rien faire dans une zone comme ça donc je rejoins parfaitement ce qui a été dit tout à l'heure et quand je regarde l'étude d'impact dans les mesures mesure d'évitement de réduction on le fait pour la faune marine on va essayer de décaler l'implantation à des moments où ce sera plus favorable mesure de compensation il n'y en a pas mais pour la faune aviaire il n'y a que la mesure de suivi on va constater les dégâts ils pourront alors c'est à eux d'éviter et c'est à eux d'accepter la réduction de leur population si on regarde et le monsieur qui connaît bien la zone les canards y passent moi j'habite Brédune j'en vois plein au large je les regarde aux jumelles je peux vous dire que ça va en faire du dégât et quand on sait qu'il y a 800 millions d'oiseaux c'est à peu près le chiffre qui passent dans le coin bonjour les dégâts et on mesure en plus dans les mesures que vous faites vous ne regardez que les gros oiseaux et on s'est aperçu qu'il y avait des pipistrelles sur les nacelles en Belgique à 30 km en air que les passereaux ils n'avaient pas décompté voilà donc c'est c'est très inquiétant la faune aviaire est en grand danger tout le monde le dit et là on a l'impression le projet enfin le projet l'état qui a pris cette décision là il s'en lave les mains on a bien le sentiment que l'écologie est au coeur de leurs préoccupations c'est une prise de position bien est-ce que les personnes qui sont sur zoom souhaitent réintervenir une dernière fois monsieur Amara avait attiré un peu l'attention sur le fait qu'il y avait des dépendances fortes entre ces différents aspects est-ce qu'il souhaite revenir sur cette question ou pas parce qu'on a travaillé d'une manière forcément un peu verticale sectorielle puisque on a donc ça ça apparaîtra probablement dans l'étude d'impact la manière dont tout ça interagit voilà bon écoutez on va peut-être clore je vais demander à Roland Pellet en tout cas moi je voulais remercier tous les intervenants et tout le public pour l'intérêt il y a une demande d'intervention là-bas pardon excusez-moi une demande pardon madame allez-y excusez-moi tout à l'heure je vous avais désigné mais vous ne m'avez pas vue c'est juste pour répondre non non mais c'est pas grave c'est juste pour répondre au monsieur et repréciser que le site Natura 2000 Bande et Flandre est une aire marine protégée désignée pour la conservation des espèces et habitats concernés par la directive donc par l'ensemble des espèces mais toutes celles qui ont été présentées par le groupement correspondent bien à ce qui est indiqué dans le document mais surtout c'est une aire marine protégée par son statut qui n'interdit pas les usages voilà merci c'était juste pour préciser ce cadre réglementaire merci madame merci bien Roland si tu veux conclure oui j'étais en train de faire une petite remarque parce que monsieur De Reu sur Youtube avait fait une petite remarque mais je crois que monsieur Pagot a répondu tout à l'heure à propos de de l'ensouillage avec ses sables mouvants dit-il l'ensouillage des câbles d'être adapté en profondeur mais je pense que ça a été dit par les entournements précédents bien bien écoutez donc nous nous cette double séance consacrée donc à la biodiversité longuement le matin l'après-midi longuement mais pas suffisamment incontestablement mais les études se poursuivent Et la question reviendra sans arrêt, je pense, sur le tapis dans le cadre de ce projet. Nous reviendrons également sur d'autres sujets. Il apparaît à chaque séance que la question de la localisation de la zone revient nécessairement, mais c'est inévitable sur le tapis. Donc nous y reviendrons plus longuement que nous l'avons fait. Nous l'avons fait, je le rappelle, dans la séance d'ouverture où le représentant de l'Etat est venu exposer les conditions dans lesquelles la zone a été choisie. Et nous le solliciterons de nouveau pour aborder cette question en tant que telle de façon plus développée. Le débat n'est pas terminé, il va se poursuivre. Il y a également d'autres thèmes qui seront abordés. Et la semaine prochaine, en particulier à Malolébin, on abordera d'une façon plus globale la politique énergétique et la place de l'éolien dans la politique énergétique. Il faut aussi en parler un tout petit peu quand même. Ça fait partie du sujet, malgré tout, de ce projet. Voilà. Il y aura ensuite au port maritime une nouvelle séance consacrée. Alors de façon aussi détaillée qu'on a essayé de le faire aujourd'hui sur les aspects de biodiversité, aux aspects de navigation maritime, de sécurité et des choses comme ça. Certains points ont été abordés, mais de façon très superficielle aujourd'hui, bien sûr. Ce sera de façon plus approfondie, donc dans 15 jours et début novembre, nous aurons un point d'étape en une réunion générale que nous nous exposerons le contenu ultérieurement. Et puis ensuite, ça continuera jusqu'à la mi-décembre, si bien sûr la crise épidémique que nous connaissons ne vient pas perturber, au-delà du raisonnable, la poursuite. J'espère que non de notre débat. Pour le moment, on y arrive tant bien que mal dans des conditions qui ne sont pas parfaites, parce que c'est vrai que tout le monde parlait avec un masque, ça pose des problèmes. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, je vous remercie d'être venu ce soir, comme je remercie ceux qui sont venus ce matin. Et puis je remercie tous les intervenants. Là non plus, je ne vais pas les énumérer, mais qu'ils aient intervenu à distance ou qu'ils soient venus physiquement. Et bien entendu, le maître d'ouvrage. Et sans oublier, c'est très important, toute la régie, les prestataires, notre secrétaire général qui est aux manettes derrière. On n'en a pas parlé, mais si nous arrivons à mettre en place ces séances, c'est aussi très très largement grâce à eux. Voilà, à la semaine prochaine donc. Donc... Sous-titrage ST' 501